Donc déjà est-ce qu'on peut dire merci à Proarch qui nous a fait une tier list De 49 films Et autres Je trouve ça déjà très gentil de sa part Donc est-ce qu'on peut lui envoyer de l'amour à monsieur Proarch s'il vous plaît Santé à tous Meilleur film, coup de coeur, excellent, très bon, bon, ok, pas ménorable Et là regardez Ah et là c'est des sagas, ok très bien Alors on va s'en présenter chez une mode F11 Là vous voyez bien comme ça ou pas ? Ouh il y a beaucoup de choses Ouh il y a beaucoup de choses Ouh il y a beaucoup de choses déjà La commune des Suisses elle aussi adore le vin rouge, c'est une passion chez vous Je crois qu'en France aussi vous n'oubliez pas le vin rouge non Bon Déjà première chose Première chose Est-ce que des gens ont vu Killers of the Flower Moon ? On va y aller dans l'ordre On va y aller dans l'ordre On peut pas dézoomer, bah c'est mieux comme ça on voit mieux là non ? Euh n'allez pas le voir Franchement sincèrement N'allez pas voir ce film C'est Martin Scorsese qui a décidé de faire un film de 3h30 Où tout est lent Euh il y a 3 actions en une heure C'est sympa Mais putain c'est long C'est long 3h30 le film Dites-vous que je le regardais Sur euh je le regardais en streaming J'ai mis 6 fois à le regarder 6 fois à le regarder C'est-à-dire que pendant 6 soirées Je me matais 30 minutes par 30 minutes Tellement c'était long Voilà Tiens lisse Donc moi je vais le mettre en vraiment Pas mémorable En vrai c'est pas mauvais Non ok je vais le mettre en ok En vrai c'était quand même cool Mais c'était juste c'était trop long C'était trop trop long Euh La liste de Schindler Je ne l'ai pas vue Désolé Il a l'air ouf alors J'ai mis les pâtes à cuire non ? J'ai mis la raclette à cuire là La petite raclette qui est en train Oui De partir là Et d'ailleurs faut que je mette le fromage Et regardez j'ai de la viande séchée aussi Non mais regardez j'ai tout ce qu'il faut là Evidemment Je n'ai pas de patates Ah c'est ça que tu me demandais Sashimi Je n'ai pas de patates Pourquoi ? Parce que je déteste ça Et que la raclette nature C'est bien meilleur Voilà Je le dis très sincèrement Je suis heureux Actuellement de manger Ma raclette nature sans patates Voilà Je suis heureux Je suis heureux Et j'emmerde Tous ceux qui disent M'en fous Je déteste les patates Vive la raclette nature Regardez Hop là Il y a des fromages comme ça Vous allez faire quoi ? Merci au flomail gig Vous allez faire quoi ? Rien Vous n'allez rien faire Sacrilège Openheimer Vous en avez pensé quoi d'Openheimer les amis ? Qu'est-ce que vous en avez pensé d'Openheimer ? Je ne mange pas une raclette en fait Totalement psy Openheimer sincèrement Je l'ai trouvé Incroyable Je l'ai adoré Je l'ai vraiment adoré Moi je le mettrais vraiment dans Je pense que je le mets excellent en vrai Excellent voire coup de coeur presque Mon film préféré d'année perso Franchement c'était J'hésite presque coup de coeur Je l'ai vraiment Oh putain je vais y revenir c'est le vin J'ai trouvé que c'était vraiment trop trop bien Surcoté mais très bon film Moi je n'ai pas trouvé surcoté J'ai vraiment passé trop un bon moment Il y a beaucoup de gens qui disaient que la fin était un peu longue Un peu chiante Je ne l'ai pas trouvé J'ai trouvé vraiment que c'était Mais je crois que je pourrais le mettre en coup de coeur presque Je suis en hésitation Vous préférez quoi ? Coup de coeur ou excellent ? Moi franchement je pourrais le mettre en coup de coeur je crois Je ne mange pas de patates non plus dans la raclette Je me sens moins seul Mais je vous jure que c'est chiant la patate dans la raclette Vraiment Un coup de coeur Ouais moi je crois que je vais le mettre en coup de coeur J'ai vraiment aimé Le film ne va pas tenter Je vous jure il est trop trop bien ce film Vraiment Je vais le mettre en coup de coeur Vraiment C'est un des meilleurs Nolan que j'ai vu pour moi J'ai vraiment surkiffé On va le mettre en coup de coeur ça me va bien Salut Phoenix A bien et toi ? Evidemment je précise Je ne suis clairement pas un critique cinéma Je vois beaucoup de films Mais je ne suis pas le plus grand connaisseur Et je m'en bats les couilles S'il y a des cinéphiles dans le chat Qui ont fait des études de cinéma etc Qui ne sont pas d'accord avec moi Il n'y a pas de soucis Mais voilà C'est mon avis C'est comme ça que je le ressens Et voilà J'avais pas besoin J'ai essayé de passer la pomme de terre Je ne peux pas Mais la pomme de terre dans la raclette C'est horrible Vraiment c'est horrible la pomme de terre dans la raclette Openhammer est incroyable Coup de coeur moi Vraiment je le mets là dedans The Pianist Je l'ai vu mais il y a trop longtemps je crois J'ai envie il y a trop longtemps Donc je ne vais mettre pas souvenir Putain mais mec Là on s'attaque des Oh mais mec t'as mis que des bangers T'as mis beaucoup T'as mis beaucoup de bangers Dune Franchement Il y a le Seigneur des Anneaux ou pas Je ne sais pas Dune pour moi Je l'ai regardé récemment en plus Je l'ai regardé récemment Franchement Moi je peux me mettre dans le meilleur film Je vous jure Je vous promets que ce film Il est incroyable Je trouve que c'est enfin un film Qui sait prendre son temps Mais pas comme Killers of Flower Moon Où il ne se passe rien Il y a de la tension Où il se passe des choses Merci pour flotter ma bot Les plans sont magnifiques Enfin je trouve c'est Vraiment Dune moi Je peux le mettre dans le meilleur film Je regarderai ce qu'il y a après Mais je trouve ce film incroyable Et je suis putain d'hypé par le 2 Qui arrive là dans une semaine C'est vraiment ce film est insane Je vous promets Ce film est putain d'insane J'ai vu le Seigneur et celui-là est mieux Ah oui mais c'est évident ça Nul Comment ça nul Après en vrai Je peux comprendre que ça ne plaise pas Comme style Enfin c'est très lent Mais de nouveau Je vous jure Je Mais c'est C'est matérialiste les amis C'est matérialiste Et moi je vous jure J'ai sûr kiffé ce film L'année où il est sorti C'est le meilleur film que j'ai vu au cinéma Je l'ai revu vraiment Je l'ai revu juste le soir Avant le Seigneur Je me suis dit Il faut que je revois Maintenant si je veux Si je veux être au clair Pour le 2 qui sort juste après le Seigneur Incroyable Vraiment allez le voir Je vous jure Allez le voir Et le 2 allez le voir Vraiment Je le mets là Je le mets dans le meilleur film C'est notre tier list Vous trouvez que le meilleur film C'est abusé ou pas ? Est-ce que j'abuse avec le meilleur film ? Ouais Pour moi ça Pour moi Moi je peux vraiment le mettre là Pour moi c'est meilleur J'ai préféré d'une Qui open la mure par exemple Vas-y on va continuer On regarde après ok On regarde après Babylone Est-ce que vous avez vu Babylone ou pas ? Est-ce que vous avez vu Babylone ? C'est C'est Moi je dirais très bon Voir excellent Je dirais par là Nul T'as trouvé Foxy Ah ouais Il y a beaucoup de sexe De drogue Et des trucs comme ça On va dire déjà Ils sont assez crus je trouve Et des fois ils sont un peu crus Sans trop de raison C'est un peu juste Voilà J'ai trouvé très cool J'ai trouvé quand même Je suis resté un peu sur ma fin Parce que t'as vraiment ce truc Où l'héroïne principale Tout est fait pour elle Mais c'est une connasse Vraiment je vais le dire C'est vraiment une connasse A la fin du film J'étais en mode genre Mais quelle connasse Mais quelle connasse C'était vraiment Pas l'actrice du coup Mais le personnage dans le film J'étais en mode genre Ah et ça m'a énervé Vraiment ça m'a énervé J'étais là Mais putain Ton meilleur pote Il fait tout pour toi T'es vraiment Ah ça m'a trop saoulé Mais je le mets quand même En très bon je pense Je le mettrai pas en excellent Salut Yves Fraise J'ai pas passé un excellent moment Mais j'ai passé un très bon moment Voilà Mais ça reste un film à voir je pense Forest Gump Là il est exact Sache qu'on ne voit rien Quand tu n'es pas dans la liste des films On voit que les bandes noires Ah bah je suis désolé Bon si on voit un petit peu quand même Forest Gump Pour moi Je pense que vous serez d'accord avec moi C'est du excellent je pense Salut coup Yrem Pour moi c'est du excellent je dirais Voir du coup de coeur ouais Entre excellent et coup de coeur je dirais Le film est vraiment cool Les morales du film sont trop stylées Ah ok t'es presque prête En même temps que celui que tu as Vous n'avez qu'à venir ici C'est vrai TikTok si vous voulez mieux voir Venez sur YouTube je verrai mieux ouais Euh Ouais les morales sont cool Ça fait longtemps que je n'ai pas revu Mais les jeux d'acteurs Ils sont trop bien Tom Banks est joué Tous les films dans lesquels il est Ils sont bien j'ai l'impression J'hésite à mettre coup de coeur Ouais excellent je ne suis pas sûr Ouais puis il y a des phrases mythiques Puis je ne sais pas Tout est mythique dans ce film vraiment Vous en pensez quoi Est-ce qu'on le laisse en excellent Est-ce qu'on le met en coup de coeur Il y a du YouTube Ah pardon TikTok ouais TikTok Mais YouTube venez sur toute chaussie Pour moi on peut le laisser en excellent En vrai on peut le laisser en excellent En vrai j'ai envie de le mettre en coup de coeur J'ai vraiment aimé En vrai je vais le mettre en coup de coeur Vas-y En vrai je trouve qu'il a des belles morales Et je trouve que c'est beau D'avoir ce personnage qui est un peu con Mais qui réussit tout dans la vie Rossoon Qui est hyper simple Et qui est hyper heureux Assez le floyau Je le mets en coup de coeur Vas-y Je me sers juste ma première raclette Franchement coup de coeur Ça ne me semble pas volénant Regardez-moi ça là Regardez-moi ça là Qui arrive là Miam 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 miem Mon coup de cœur c'est toi Je fais une raclette là ouais je suis en pleine raclette On le met en coup de cœur je pense ouais on va mettre en coup de cœur allez Sans patate ouais La ligne verte La ligne verte mesdames et messieurs Est-ce que vous l'avez vue ou pas ? Et si vous l'avez vue avez-vous réussi à ne pas pleurer ? Je le mettrais excellent Il est vraiment beau ce film Ouais il est assez émouvant J'ai vraiment trouvé qu'il était vraiment bien Mais je l'ai vu qu'une fois il y a longtemps Mes souvenirs sont un peu loin quand même Même niveau que d'une perso Je sais pas Putain c'est nouveau Tom Hanks Je vous disais tous les films de Tom Hanks sont bons Il y a nouveau Tom Hanks Incroyable ce film est impossible à pas pleurer Ouais franchement pour moi dans mes souvenirs il était hyper émouvant J'ai mis au dessus de Forrest Gump Ah ouais Genre si je vous dis Forrest Gump ou Ligne verte vous avez préféré lequel Moi j'ai préféré Forrest Gump c'est sûr Genre Forrest Gump ou Ligne verte pour vous Moi j'ai la Forrest Gump Mr Jingle meilleure personne à Ligne verte Mr Jingle Ah mais plus Ligne verte quand même Ah quoi ça se joue Ça se joue entre les deux Ça se joue entre les deux là C'est quel film que t'as mis en meilleur film d'une T'as mis en meilleur film d'une T'as mis en meilleur film d'une T'as mis en anime Je crois qu'il y a une T'as mis en anime après ouais C'est vrai que Ligne verte est peut-être plus Est-ce qu'on ferait ça du coup Est-ce qu'on ferait ça Je pense en vrai hein Je pense ouais Je fais Dark Souls du coup Ouais bah juste après l'apéro Laisse moi manger mais ouais Je pense qu'on va laisser comme ça En vrai je crois que je suis d'accord avec vous Même si ça fait longtemps que j'ai pas revu Je dirais ça aussi ouais Ouais plus profond vas-y go Titanic Je dirais bon ou très bon En vrai En vrai c'était sympa Mais je trouve surcoté Je trouve un peu surcoté Je suis désolé Ouais je mettrais très bon je dirais Très bon ou bon Genre tu passes un bon moment Mais je trouve qu'ils ont un peu abusé Je me suis fait spoil la fin Et vous savez quoi je vais faire le bâtard A la fin Le bateau il coule Et voilà Vous êtes spoilés Pente de caca Non on va le mettre en très bon je pense Il n'y en a pas plus haut C'est les quatre gâteaux On va le mettre là Interstellar 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 Ce film est une putain de pépite Je pense qu'on est d'accord pour le dire Mais j'ai qu'un seul problème J'ai vraiment J'ai un problème avec ce film Et j'ai un gros problème avec ce film Quand même C'est que je trouve que la fin est à chier Voilà Je trouve sincèrement que la fin Est trop 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 nul Je vais spoiler un petit peu Faites gaffe Je trouve ça trop nul Quand ils disent En fait Le trou de vert C'est nous du futur Qui l'avons créé Et en fait C'est nous du futur Qui avons créé la bibliothèque Dans le trou noir Donc En fait C'est Et ça crée des paradoxes temporels T'es en mode genre Oh putain C'est Et vraiment Je trouve ça trop nul Vraiment Et je trouve ça trop trop dommage Parce que le film était Insane Et je trouve que la fin là vraiment Ne desserre pas quoi Vraiment J'ai trouvé que la fin Et ça m'a vraiment saoulé J'étais genre mais Ça trop dommage quoi Non je vais pas mettre au niveau technique En vrai je pensais quand même A mettre coup de coeur En vrai juste pour On va dire 98% du film J'ai trouvé insane En gros c'est lui qui rêve Car il est mort Mais c'est pas ce qu'on comprend du film En tout cas 98% du film est insane Les musiques sont insane C'est intense Et Je vais me redire plus mais On est d'accord que le moment Où ils sont sur la planète Où il y a la gravité de ouf C'est quand même une scène d'action Je trouve qu'au cinéma J'étais en mode genre Wow C'est pas assez cuit Je pense d'être d'accord avec moi Vraiment le moment Sur la planète Avec la gravité de ouf là C'était vraiment Fouah j'étais C'était incroyable quoi Donc je vais le mettre en compte coeur en vrai Très très bon film Très très bon film Shutter Island Avez-vous vu Shutter Island ou pas ? Est-ce que vous l'avez vu ? Euh Pour moi Je le mettrais presque là aussi C'est 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 Genre vraiment Shutter Island Je vous jure C'est Fouah il est Il tabasse Il fait mal aussi Fouah il est Moi je Bon je le mets là-bas quoi Je pense Vraiment Retourne de cerveau Vraiment c'est un Fouah Rakuna La run of the ring est toujours en vie On a 130 de boss Rakuna Est-ce que j'ai le droit De mettre plusieurs films Dans meilleur film ou pas du tout ? Est-ce que j'ai le droit De mettre plusieurs films Dans meilleur film ? Ouais Bah je vais le mettre là je pense Vraiment Shutter Island c'est Je vous jure si vous l'avez pas vu La fin mais En plus la fin A plusieurs degrés de lecture Tu sais pas qui a raison T'es en mode genre Ah Et tu En fait en vrai T'as l'impression que Le perso que tu suis C'est lui 14 Enfin c'est trop T'es une psychose Gros banger vraiment Gros gros banger Mais hein c'est un meilleur film On verra après au pire Non ma plante Putain J'ai ma plante en plastique Qui s'est mise sur la raclette C'est bon j'ai enlevé C'est Diabolo Tiens j'ai vu Je vois il y a une feuille Une feuille sur la raclette J'ai dit mais non non Don't do this La haine La haine La haine La haine La haine Je mettrais très bon Je pense moi Est-ce que vous l'avez vu On l'a pas vu Bon bah Film français Avec Vincent Castel Sur les banlieues En vrai excellent ouais Ouais en vrai excellent C'est quoi la phrase déjà L'important C'est pas l'atterrissage Attends c'est quoi la phrase déjà de fou La phrase de fou L'important c'est pas l'atterrissage C'est quoi C'est l'histoire d'un mec Qui saute des balcons Et machin L'important c'est pas l'atterrissage C'est plus très quoi Exactement même La phrase vraiment Emblématique du film Et vraiment dites vous C'est un film français Sur les banlieues C'est pas la chute C'est l'atterrissage Voilà Vraiment Regardez-le Je pense Avec la scène aussi De mon miroir T'es à moi que tu parles T'es à moi que tu parles Regardez-le Très très bon film aussi Allez-y sans soucis The wolf of wall street Are you talking to me The wolf of wall street Voilà je pense qu'on est d'accord C'est un putain C'est un putain de banger En fait c'est le truc C'est vraiment le film Tu te poses T'as pas besoin de trop réfléchir Tu débranches un peu le cerveau T'es juste devant le film Tu vois En fait ce qui m'a trop fait kiffer Dans ce film C'est que DiCaprio s'éclate De malade mental C'est que le réalisateur Il a été voir DiCaprio Il lui a dit Mec Fais-toi plaisir Fais-toi plaisir Fais le con Fais le bourré Fais le drogué Fais ce que t'as envie de faire Juste Tu te marres Et franchement Juste pour ça C'est trop bien Et tu vois DiCaprio Ce Juste Ce fond de la gueule De A à Z Sur le film C'est trop trop bien Donc moi pour moi Excellent Moi j'aime un excellent C'est ok pour vous Ou pas un excellent Ah bah j'ai pu faire Un simsys du film C'est un mec en gros Qui se lance dans la finance De Wall Street Et qui arrive à devenir riche Mais il a pas le problème Il fait plein de magouilles quoi En gros Et il est dans la drogue Etc quoi La scène où il prend la drogue Il est tout mou là Non mais incroyable ça Vraiment c'était trop marrant quoi Inception Inception je vous le dis C'est mon Nolan préféré C'est meilleur que l'Interstellar pour moi Ca va là aussi je pense pour moi Pour moi c'est meilleur Je vous jure c'est Savivaloon Je trouve que Inception Le concept Déjà juste Le concept Le concept est trop stylé Genre le truc d'aller dans les rêves Je trouve que l'idée est folle L'idée que dans chaque Il y a des niveaux de rêve Et ça va à chaque fois plus loin C'est trop stylé Et je trouve les trucs Tu sais jamais si c'était dans le rêve C'était pas dans le rêve Le fait qu'il jouait avec ça Moi j'ai vraiment J'ai trouvé génial de ouf quoi Tous les Nolan Égale meilleur film Non Il y a Dunkerque Mais voilà Et Talat aussi qui est moyen Merci pour Flo Hazard Vous êtes d'accord ou pas ? Pour moi franchement Inception pour moi Il est meilleur que Interstellar Pour moi c'est mon Nolan préféré Vraiment Vous savez quoi ? Je vais le laisser en meilleur film Franchement moi Je le laisse en meilleur film Pour moi c'est voilà Dunkerque était pas mal quand même Oh je m'en suis vraiment meurdeur Il manquait juste une musique de fou Je pense Il y a des musiques de fou De Inception Il y a la musique avec le chrono qui passe là Rappelez-vous Rappelez-vous la scène Où tout Où tu vois Les quatre Les trois Je sais plus Les trois rêvent en même temps En parallèle Avec la voiture qui tombe dans l'eau Le niveau Où ils sont en train de se battre dans la neige Et je crois qu'il y a un autre niveau Je sais plus exactement lequel Et tous les niveaux Sont en train de se synchroniser Et la musique C'est une musique Où tu as le métronome Qui fait le bruit Des bruits de l'aiguille Vous savez C'est trop 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 Dans l'hôtel Exactement La ville qui se plie Moi franchement Inception Moi je trouve qu'il a été Pour moi Insane La La Land Bon je suis pas Hyper fan des Comédies musicales Et J'ai pas réussi à finir le film Je vous avoue Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé un peu chiant Je t'ai un peu le voir C'était pas fan de chansons Je trouve que c'est Je l'ai pas vu jusqu'au bout Je l'ai pas vu jusqu'au bout Je l'ai pas vu jusqu'au bout Mais je pense par contre On peut le dire Au niveau de la réalisation C'est hyper bien fait Les chorégraphies Ce genre de choses quoi Ouais Il faut aimer la commune musicale C'est ça ouais La violence envers ce film Mais moi j'avoue que ça m'a Ça m'a pas Ça m'a pas parlé quoi Il faut aimer la commune musicale C'est ça le truc ouais Mais Bah Non C'est bon Ok 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 c'est cool Parce que là c'est juste Moi je suis biaisé Et je reconnais Je pense qu'en termes de réalisation C'est ouf Mais c'est juste moi Qui la musique La musique est rentrée bien Dans la tête C'était quoi déjà Un truc comme ça non C'était ça non je crois Un truc du style La musique rentre dans la tête quand même Donc voilà Fight Club Fight Club pour moi C'est je dirais excellent Excellent coup de coeur Un truc du 1 des 2 Un bon excellent Pour Fight Club Quand même Il est vraiment cool J'ai passé un très bon moment Fight Club coup de coeur Ouais coup de coeur Ou excellent vous pensez Coup de coeur ou excellent Vous diriez Meilleur film non Non N'amusons rien Je sais pas si je mettrais coup de coeur Genre Je l'avais regardé Y'a pas longtemps Et pour moi C'était pas aussi bon Qu'un Oppenheimer Moi je mettrais coup Excellent en vrai Coup de coeur pour la fin Je peux vous l'accorder Si vous voulez en vrai Allez je vous l'accorde Allez c'est bon Je l'aurais mis en excellent Perso Le menu j'ai pas vu Nerfman j'ai pas vu Ça va faire comme ça J'ai pas vu J'ai pas vu Dogman j'ai pas vu Perso de Gucci j'ai pas vu Uncharted j'ai pas vu Bidriver j'ai pas vu Je regarde J'enlève déjà les trucs Que j'ai pas vu comme ça Pas d'en parler Hop là Tiens franchement je crois que j'ai pas vu Ok Euh Attends j'ai Ouais 300 Bidriver regarde Ok Euh 300 300 je dirais bon Voir très bon C'était cool C'était là c'était cool C'était plein C'était vraiment C'était plein de testostérone De tétons D'abdos Et de Bon C'était très divertissant quoi Ça se fightait Ça se battait C'était très graphique Moi je mettrais très bon quand même Je mettrais très bon Genre franchement On passe quand même un bon moment Ça se tabasse Tu débranches le sabot T'es bien Salut Kohé Réba Franchement c'était cool C'était voilà On était C'était cool quoi C'était Boum C'était nas 300 Je peux tout à fait entendre Que les gens trouvent nas Je peux tout à fait entendre Que les gens trouvent nas C'est pour ça que j'irais pas plus Que très bon J'ai quand même Ouais franchement j'ai kiffé Moi j'ai kiffé Excellent Abusez pas C'était vraiment bien Enfin c'était très bien Mais excellent Franchement les gars Ça manque quand même de profondeur On est là On débranche un peu le cerveau Puis on est en mode genre Boum On a Rocky Juste pour te dire Que je vois qu'il y a Quelquefume Tetris Dans la tier liste Et moi j'avais conseillé Donc je l'ai regardé Avec mon frère Et ma famille c'était super cool Ah mais j'ai dit Il est vraiment cool Tetris Vraiment Allez on va parler plus V pour Vendetta Et à mon avis Celui là Y'a pas beaucoup de monde Qui l'ont vu Est-ce que vous avez vu V pour Vendetta ou pas ? V pour Vendetta C'est super bien Moi je dirais excellent C'est excellent je pense Vraiment C'est putain de stylé Excellent ce film Vraiment excellent Excellent voir coup de coeur Ouais moi je dirais excellent Franchement il est vraiment J'avais trouvé Ouais j'avais trouvé trop bien quoi J'ai ouvré les J'ai ouvré les cornichons Rinsac ça abuse pas Coup de coeur instant Coup de coeur peut-être pas Mais vraiment Très bien quoi J'avais vraiment kiffé Ça vous va ? Excellent pour ceux qu'on vit ou pas ? J'ai pas quelqu'un à mire un sac C'est excellent ça me paraît bien Salut Starry Drax Je meurs Waouh Rindral C'est un mani comment il est en ring On est à 132 V pour un état L'histoire je m'en rappelle plus très bien par contre Je sais que c'est un truc de révolution Mais ça fait longtemps Salut Sam France pour les 53 heures Merci Mais franchement Ouais excellent J'ai vraiment des bons souvenirs Je m'en rappelle plus très bien comment il marche Mais je sais que j'avais adoré Donc excellent King Arthur J'y mettrais pas mémorable quoi J'y mettrais pas mémorable quoi J'y mettrais pas mémorable quoi Par contre Pain in a Meur et Interstellar J'ai mis dans le meilleur film Ouais on peut pas mettre trop Matt Movie On peut pas mettre trop Ouais je mettrais Franchement pas mémorable Vous mettrais en bon Ah c'était pas fou Non en vrai j'abuse C'était ok Non en vrai c'était pas mémorable C'était ok je pense C'était ok J'ai quand même apprécié Le moment devant le film je dirais Ouais moi aussi J'avais bien aimé En vrai non j'avais bien aimé Mais vraiment sans plus quoi C'était vraiment genre Incre t'as trouvé Incre peut-être un peu dans l'abus non Ok ça Ok moi Voilà on le laisse là quoi C'est C'est vraiment le film Si vous savez pas quoi regarder Et que vous voyez qu'il est là Vous faites bon Allez pourquoi pas Mais vraiment C'est vraiment sans plus quoi Je boot Après chacun son Chacun son Chacun ses guinantes Mais Sans plus quoi Là on arrive sur un film Mesdames et messieurs Je pense qu'on sera plutôt d'accord Je pense que c'est du coup de coeur Intouchable Je pense que c'est vraiment du coup de coeur Les émotions que fait retransmettre ce film Que ce soit de l'humour Ou de L'émotion Plutôt Les pleurs et tout ça J'ai trouvé que c'était Intense J'ai vraiment adoré ce film Je pense qu'il est parmi les meilleurs films français que j'ai vu Vraiment J'ai Pouah François Cuset Et Omar Sy les deux Trop fort Ouais l'humour Vraiment l'humour du film Excellent Vraiment C'était C'est la fois où j'ai vu mon père pleurer devant Intouchable Ah c'était Genre la fin La fin du film Je vais spoiler un petit peu Je suis désolé Mais la fin du film Quand le personnage de Omar Sy Je sais plus son prénom Il arrive à organiser ce date Pour le personnage de François Cuset Et le film se finit Sur le sourire De Omar Sy Comme ça J'étais genre Waouh C'était J'ai trouvé vraiment Très très fort Pour moi c'est coup de coeur Je dirais Coup de coeur c'est ok pour vous ou pas ? Est-ce que coup de coeur c'est ok pour vous ? Ou Vous voulez un meilleur film ? Coup de coeur moi ça me paraît bien Coup de coeur Parce que Il y a un autre film français qui arrive après Qui va aller dans meilleur film Et je vous le dis Je ne vous laisserai pas le mettre dans autre chose Et ce film français mesdames et messieurs C'est Asterix Obélix L'Empire du Milieu J'ai trouvé Que le casting était incroyable Le choix des musiques était Incroyable Le scénario vraiment de A à Z C'était trop bien Ils ont fait plein de caméos Qui ramenaient plein de célébrités Et je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait faire Donc vraiment je dis chapeau On sent qu'il y avait je pense 100 millions de dollars De 100 millions d'euros De budget Vraiment c'était vraiment bien joué Toute la com autour du film était top Vraiment c'était Vraiment J'étais au cinéma Et j'ai rarement J'avais des larmes qui coulaient sur mes joues Et ces larmes c'était parce que c'était un film de merde J'ai jamais ressenti ça au cinéma je pense Plus le film passait Plus je m'étais en position fœtale sur mon siège Et plus j'avais l'impression de crever J'ai dû rigoler deux fois sincèrement dans le film Et le reste du temps j'ai rigolé de gêne C'est de la grosse merde J'ai rarement Franchement je crois que ça m'est arrivé trois fois au cinéma Où j'ai envie de sortir de la salle Deux fois Non deux ou trois fois La première fois c'était Star Wars 8 Parce qu'il m'avait fait mal Et celui-là Il m'a fait mal à un autre degré Vraiment c'était Pouah j'étais C'est de la merde Est-ce qu'il y a des gens ici Qui ont aimé ce film ou pas ? J'ai envie de savoir Des gens ont-ils aimé ce film ici ? Diablo tu l'aimé ? Moi j'ai aimé En vrai Tant mieux si vous l'avez aimé Tant mieux si vous l'avez aimé Mais c'est de la grosse merde C'est de la grosse merde Si le cinéma français c'est devenu ça Mais c'est mal barré C'est triste je vous le dis On est passé de intouchable A Astérix Bélix Champion du milieu Mais waouh Mais vraiment 50 millions De budget Pour cette merde Mais même moi Qui filme avec mon Mon Samsung J'invite trois potes On met des fausses barbes Des perruques Achetées à l'épicerie du coin J'en sais rien On fait un meilleur film Je vous jure C'est de la grosse merde Voilà C'est mon avis sur ce film Alors que Alors que Mission Cléopâtre Et là je pense que vous êtes d'accord Pour le dire J'espère en tout cas Je pense que c'est le meilleur film De comédie française Voilà Je le dis sincèrement C'est le meilleur film De comédie française pour moi Ce film est une putain de pépite Voilà Alain Chabat Si tu es dans ce chat Je te suce Voilà Non vraiment C'est C'est Pour moi Je pense que c'est mon film français préféré Vraiment Je trouve Meilleur que les deux funès Meilleur que tout Vraiment C'est Ce film est trop bien C'est Il est trop parfait quoi Nul j'ai vraiment pas Je vous jure Que Mission Cléopâtre C'est une pépite Je suis Alain Chabat Non vraiment Je vous promets Ce film Je me rappelle J'ai vu quand j'étais petit C'était ma tante Qui l'avait acheté On l'avait regardé en famille Mais j'étais subjugué J'étais là Mais wow C'est Et en plus Ce qui est très fort Avec ce film je trouve Je sais pas si tu es d'accord C'est qu'à chaque revisionnage Tu découvres des nouvelles blagues En fait Parce que T'es enfant Tu regardes le film Tu rigoles T'es adulte Tu regardes le film Tu rigoles T'es encore plus adulte Tu regardes le film Tu rigoles Et les blagues sont Intemporelles en plus En plus Totalement d'accord Calypso Et vraiment Pour avoir revu le film Plusieurs fois A chaque fois que j'ai regardé le film J'étais en mode genre Putain Cette blague là J'avais pas capté comme ça Et en fait Je trouve que c'est trop fort C'est trop trop fort C'est bravo Bravo Die Revenant Die Revenant Je vais vous dire un truc Je pense que c'est l'Oscar Qui m'a rendu le plus aigri au monde DiCaprio Il mérite L'Oscar du meilleur Meilleur acteur Dans tous ses films Sauf cette bouse Putain C'est Oh c'était vraiment Mais J'ai trouvé ça surcoté J'ai trouvé ça pas mémorable Vraiment Vraiment J'étais là Genre Oh putain C'est long C'est chiant Vraiment En fait J'ai l'impression Qu'ils ont vraiment fait le film Juste pour que Que DiCaprio Et son Oscar Voilà Mémorable c'est dur quand même Ouais j'avoue c'est dur Ouais Non en vrai Je le mettrais Si je suis honnête Je le mettrais en bon C'est juste que je suis aigri Je suis aigri parce que Je trouve qu'il aurait mérité son Oscar Par exemple pour The Wolf of Wall Street Il a pas eu l'Oscar du meilleur acteur Pour The Wolf of Wall Street Mais pour Revenant oui Voilà je sais pas Non mais DiCaprio t'es très bon Je suis d'accord DiCaprio t'es très bon C'est juste ça m'a saoulé pour ce film là J'étais en mode genre Oh putain Ça m'a vraiment saoulé Et Je suis faissé de vous le dire Je vous pose la question Est-ce que quand vous pensez Pensez à DiCaprio Le premier film qui vous vient en tête Est-ce que vraiment c'est Di Revenant ou pas Montez pas Est-ce que c'est vraiment Le premier film qui vous vient en tête Jamais Jamais C'est jamais le premier film Qui vient en tête Jamais Ce film Ce film il est pas fou quoi Shutter Island Bah ouais Shutter Island il est bien meilleur The Wolf of Wall Street Moi pour moi il aurait pu Il a été de ouf L'Oscar là Merci beaucoup pour Armin Yvai Venata Voilà Prochain film Là les amis on s'attaque à Un film que j'ai vraiment adoré Vraiment King those bastards C'est le meilleur Tarantino pour moi C'est le Tarantino que j'ai le plus aimé je pense Je mettrais coup de coeur voir meilleur film Je trouve que ce film est Il est trop trop bien Vraiment J'ai trop aimé ce film Le film c'est Inglourious Bastards Où il y a Brad Pitt Et en gros l'histoire c'est Pendant la deuxième guerre Non deuxième guerre mondiale Où il y a Hitler Deuxième guerre mondiale Après ils se sont inventés Je sais pas comment expliquer ça Mais c'est déjanté C'est trop bien Vraiment c'est trop bien Et je pense que dans ce film Il y a la meilleure scène De tous les films de Tarantino Est-ce que vous vous rappelez de la scène d'intro De Inglourious Bastards ou pas ? Je vais couper la musique pour ça Est-ce que vous vous souvenez de la scène d'intro De Inglourious Bastards Quand Le mec qui joue le nazi Va voir le français Qui cache des juifs Dans sa cave Cette scène La tension C'est Cette scène je trouve vraiment Elle m'a Ouais super Je trouve que cette scène C'est la première scène du film en plus J'ai trouvé qu'elle était Mais oh Je pense que c'est la scène Qui m'a le plus marqué de Tarantino Je vous jure Cette scène elle me Waouh J'ai trouvé qu'elle était D'une intensité Vraiment c'était Allez je mets dans le meilleur film Bon allez couille J'adore ce film J'aime trop Et je crois que la scène Dure 20 minutes Franchement c'est Et oui ça il dit ça Genre Monsieur Lapatite Non mais c'est ouf Est-ce que vous cachez des juifs Sous votre plancher Monsieur Lapatite Lapatite L'acteur qui joue Onsanda Et l'acteur qui joue Onsanda C'est dans ce film là Un peu qu'il faut connaître en plus Je crois non Mais trop trop fort J'ai adoré ce film Lucie Bah c'était bon C'était sympa Franchement j'ai passé un mois Moi Non c'était cool En vrai Je trouve que ce film Se prend trop de haine Par rapport à ce qu'il est Voilà Je trouve que ce film Ne mérite pas la haine Qui se prend Voilà J'ai kiffé J'ai passé un bon moment Ouais Bon la fin Oui Oui la fin La clé USB C'est spécial Mais Ouais bon Ça me semble ok Tu vois C'est genre Tu passes un bon moment Quand même quoi En vrai J'ai préféré lui-ci Qu'aux armes d'un temps Largement Je vais faire ça Ouais Après la fin C'est du Luc Besson Ouais c'est ça Mais j'ai trouvé cool quoi C'est sympa Je vais le mettre en dessous de 300 Vas-y je vais faire ça en vrai En vrai non En vrai j'ai quand même passé un très bon En vrai non Est-ce que j'ai passé un aussi bon moment Que Babylon et 300 En vrai je dirais oui En vrai je dirais oui Ouais je vais le laisser là C'est ma tier list Je vais le mettre là T'as mis mission Cléopâtre en pire film Non j'ai mis J'ai mis l'empire du milieu en pire film Yuki s'il te plaît S'il te plaît respecte moi Non je vais le laisser là En vrai je vais le laisser là J'ai quand même vraiment kiffé J'ai quand même vraiment kiffé Franchement j'ai trouvé que c'était vraiment chouette C'est vraiment chouette Je vais le laisser là Apocalypse No Est-ce que je l'ai vu C'est quoi l'histoire déjà ? Apocalypse No Je me rappelle pas Je me rappelle pas Je crois que je vais le mettre là Je me rappelle pas Ouais je me rappelle pas Tant pis C'est pas des zombies ? Non je crois pas Gare du Vietnam ? Ouais je me rappelle Mais je crois Non mais je l'ai pas vu en fait Je l'ai pas vu Le cinquième élément Le cinquième élément De nouveau Luc Besson Mais un meilleur Luc Besson je pense Je mettrais excellent Le cinquième élément je pense Ouais excellent C'était vraiment cool C'est un très bon film Franchement Enfin c'est un excellent film même Franchement J'ai trouvé qu'il était hyper cool La science fiction Un peu ce truc Space opéra comme ça J'ai trouvé qu'il était Vraiment cool En plus dans l'époque un peu Star Wars C'est un premier truc Je trouvais que c'était vraiment chouette quoi Coup de coeur vous diriez C'est sa semaine quand tu vas Pour l'époque ouais Je pense pour l'époque C'est clairement coup de coeur Ouais Space op c'est d'ailleurs Quoi excellent Ou coup de coeur vous diriez Multi pass Multi pass Ouais je sais Je pense J'imagine bien Mais excellent Ça me semble Excellent ça me paraît bien Ouais Excellent je pense qu'on est bien J'ai regardé mais le cinquième élément au dessus Je suis pas sûr Lilo Dallas Multi pass Moi ça me semble bien en vrai Franchement C'était vraiment cool Le scénario était vraiment chouette Il y a plein de costumes Qui sont hyper bien fait Enfin ouais hyper cool Vraiment Once a pelotime in Hollywood L'avez vous vu Un nouveau Tarantino Un Tarantino qui clairement n'est Pas aussi bien qu'un King of the Bastards Je pense Je l'ai revu il y a pas longtemps en plus C'est Black's Dead Je dirais excellent quand même Franchement Excellent quand même Ouais Coup de coeur ça me Mais Quoi qu'attends J'aurais réfléchi En fait le film Est hyper bien Mais je pense qu'il aurait mérité De perdre 25 minutes De longueur Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas Le film Est un poil long Par moment Alors que le final est insane Mais Et du coup c'est un poil dommage Je pense On lui aurait enlevé 25-30 minutes Ça se serait mieux passé à mon avis Je sais pas ce qu'on en pensait Mais Je pense qu'il a voulu trop Tout garder les scènes Et du coup c'était un peu genre Ça a tiré un poil de longueur par moment quoi Salut Jorussama Tu t'es rasé ? Non C'est le lutin jambon Qui est venu me raser Tu vas être on a un time in Hollywood Au dessus Au même endroit que le cinquième élément Pourquoi ? En fait je vois comme une sorte de Pulp Fiction moderne Oh Je le trouve assez différent quand même Jungle Pulp Fiction C'est mieux que Ingles Bastards Après chacun ses goûts Mais moi pour moi C'est le meilleur Tarantino celui-là Quand tu fais pour tenir Bah j'ai de la raclette Allez on va laisser là Barbie Barbie Alors Des fois c'est compliqué de critiquer Barbie j'ai l'impression Mais Pour moi c'était Pas améliorable Pas améliorable je dirais Parce que au delà du message Qu'il véhicule En fait il y a juste Pour moi le message était très bien C'est un super message Vraiment c'était trop bien Tout le côté féministe Mais C'était Tellement pas subtil Vraiment Genre C'était tellement pas subtil J'étais J'étais C'était trop C'était giga manichéen Pas subtil du tout J'étais genre là Waouh Et pour ça vraiment Genre j'ai mis plusieurs fois Regardez le film J'étais En tant que femme J'ai pas tant aimé Un peu trop féministe Manquer de subtilité En fait c'est ça que j'ai trouvé dommage C'est que Je pense que l'idée du film Et le message du film Est très bien Mais C'était vraiment En fait c'était vraiment C'est le manque de subtilité Moi ça m'a Si j'en pouvais plus J'étais là Genre Vous abusez quoi Vous savez mais Dune C'est un film totalement éclaté au sol Pourquoi ? Pourquoi il est éclaté au sol Dune Limitless Moi c'était pas mémorable Vraiment J'ai trouvé que c'était J'ai attendu la semaine Il dispose sur Canal Plus Mais pas sûr que je le finisse Bah écoute tu me diras Mais C'est drôle parce qu'il y a Des bonnes musiques Il y a des bonnes idées Il y a des bons trucs Mais moi c'est juste Ce manque de subtilité Ça m'a vraiment J'étais là genre Waouh Et en vrai Je trouve aussi Je sais pas ce que j'en pensais Je trouve aussi Qu'on sent Mattel On sent que Mattel derrière Il est un peu en mode genre Il faudrait quand même Qu'on arrive à vendre Plus de Barbie avec le film C'est les bonnes oxer Et je trouve que tu le sens Un peu quand même Non il y a pas Je sais pas comment Je trouve que tu sens Que le film est Est aussi là Pour vendre des Barbie quoi C'est vraiment Tu le sens Et ça ça m'a dérangé aussi Voilà Genre vraiment Que ce soit un truc de jouet Je sais pas Le message est beau Mais m'a si mal amené Ouais c'est vraiment ça en fait C'est vrai que c'est ça qui est mélangé Le message Super beau message Très mal amené Mais de nouveau Je trouve que c'est compliqué De critiquer Barbie Parce que pour l'avoir déjà fait Avec certaines personnes Tu te fais vite Tu te fais vite incendier Si tu critiques Barbie Et t'es un peu en mode genre J'ai pas aimé le film J'ai pas aimé le film Désolé Et je trouve qu'il y a d'autres films Qui sont plus intéressants Avec ce genre de messages J'ai pas d'exemple en vrai Mais voilà Voilà Je Voilà ce que j'en pense Je sais pas ce que j'en pensais Mais voilà mon avis en tout cas Je suis une légende A plus jumbo Je suis une légende Je dirais très bon Je pense que ça allait dans ce bleu Parce qu'avec la réclate Ça blère là dedans Regardez mes lèvres déjà Je pense qu'elles sont rouges là Non Non ça va Pas encore rouge là C'est à dire qu'il faut J'en prendre un verre Ouais très bon je dirais Je suis une légende Très bon voire excellent Excellent peut-être pas en vrai Excellent peut-être pas Ça reste du gros divertissement Mais c'était quand même très cool quoi Mais le film est vraiment chouette Mais y'a pas un 2 qui va sortir d'ailleurs Y'a pas un 2 qui va sortir de Je suis une légende J'avais vu ça J'avais vu qu'il voulait faire un 2 Je crois hein Le 2 il se base sur la fin alternative Oui parce qu'il y a une fin alternative au film Effectivement ouais Effectivement Par contre moi tu veux regarder Tu ne tueras point le film est incroyable Tu ne tueras point Je pense ça va être cool ouais J'imagine ouais Il te sort l'acteur principal Non je suis une légende très bon Ça vous va ou pas ? Genre c'est pas non plus Excellent coup de cœur bien le film Ça me semble abusé Mais Genre tu regardes je suis une légende Tu passes vraiment un bon moment quoi C'est cool C'est intense Enfin C'est bien joué C'est cool quoi Je ne sais pas si ça vous va ou pas Ça vous va non ? Je pense que c'est bien J'ai plairé pour le chien Il y a de l'orage à Genève Il y a des jeunes voix dans le chat Il y a de l'orage là On est d'accord qu'il y a du putain d'orage là non ? Je ne sais pas j'entends des gros boum là Ça fait prrrr Il y a de l'orage à Genève ou pas ? Il y a des jeunes voix dans le chat Si mette la main comment tu vas ? Ah oui il y a de l'orage hein Ok ok je me disais Je mettais la putain c'est quoi ce bruit ? C'est trop cool les orages Moi j'aime beaucoup Genre être chez soi avec l'orage Et voir la pluie dehors Oh quel banger The crater Vous l'avez vu ou pas ? On l'a vu il n'a pas été beaucoup beaucoup vu celui-là Est-ce que vous avez vu The crater ? Non Je trouvais l'idée cool L'idée cool en gros c'est basé sur Le synopsis c'est L'humanité a réussi à inventer des IA Donc des robots Et ces robots commencent à se développer de plus en plus Et après il y a une guerre entre les robots et les humains En gros un petit peu Mais une partie de l'humanité ne veut pas faire la guerre L'autre oui Et je trouvais que c'était Ok Bon allez Bon Bon ok quoi C'était vraiment C'était ok quoi Je ne sais pas ceux qui l'ont vu ce que l'on pense mais Un peu oubliable quand même C'est comme iRobot Non En vrai non Non il y a quand même pas mal de différence je trouve Ouais je vais mettre dans bon je pense Non mais Je vais mettre dans ok en vrai même Je vais mettre dans ok Et en plus Je trouve que l'acteur principal est pas très bon en vrai Voilà Cet acteur il a joué dans quoi aussi Il a joué dans Tenet Cet acteur Et je sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi Mais est-ce que Tenet Vous vous rappelez d'un moment particulier De la performance de l'acteur Pour ceux qui l'ont vu Je trouve que c'est Je sais pas comment dire En fait il est très Il dégage pas grand chose je trouve C'est un peu Je sais pas c'est bizarre Il dégage pas grand chose Ouais Tenet Baptiste Da Vinci Code je me rappelle pas 1917 1917 c'est le film pour séquence On est d'accord 1917 en gros pour ceux qui ne connaissent pas C'est un film Qui a été réalisé en plan séquence Donc il y a aucun cut De A à Z il y a aucun cut Et du coup bah c'est assez insane Et il avait gagné je crois L'oscar du meilleur film L'année où il est sorti Si j'ai pas de bêtises Et du coup c'est un film Sur la première guerre mondiale Et le film était vraiment excellent Ouais Le film était vraiment excellent Je le mets en tout cas en excellent Merde Je le mets en tout cas en excellent Je dirais Est-ce que je le mets plus Je sais pas parce que Je pense Alors voilà Je vais dire mon avis Je pense que la prouesse De réalisation Est folle Vraiment la prouesse de réalisation Est folle Et tu le ressens Quand tu regardes le film Mais Est-ce que le scénario Moi genre tu vois là Je repense au film Je me rappelle pas du scénario Je me rappelle pas de l'histoire Je me rappelle juste Qu'il doit amener une lettre A un endroit Voilà Voilà Techniquement Voilà c'est ça Pour moi techniquement C'est je trouve que c'est C'est fou Mais je me rappelle Je me rappelle pas Grand chose d'autre derrière En fait ça qui me dérange Un petit peu tu vois Vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est que sur cet aspect technique Il est vraiment Il est Incroyable Mais voilà Plus un coup de coeur Alors peut-être coup de coeur En vrai quand même Ouais je vais mettre coup de coeur Quand même vas-y Parce que vraiment techniquement C'est quand même une giga pro Est ce qu'ils ont réussi à faire Mais Pour moi ça manque quand même D'un truc au niveau Scénario franchement Je me rappelle plus très bien Vraiment c'est ma Je crois que je l'ai vu Mais aucun souvenir Bah c'est un peu ça tu vois En fait je me rappelle De certaines scènes Je me dis Putain c'est ouf Ce qu'ils ont réussi à faire Mais je me rappelle pas de l'histoire Ce qui se passait exactement Donc voilà Il n'y a pas de l'histoire Mais donc c'est pas forcément Un coup de coeur On va le laisser là quand même Parce que je trouve que Pour la prouesse technique Qu'il a réussi à faire Ça vaut la peine C'est vrai que j'entends péter d'ici Ah on est d'accord Il y a de l'éclair La photographie T'es juste humiliée La scène avec les fusées éclairantes En pleine séquence Ça je suis d'accord Un peu Math Movie Mais comme j'ai dit Tu vois ça manque Le scénario pour moi Il y a Je me rappelle En fait je me rappelle pas trop du scénario C'est ça le truc quoi Dunkerque Dunkerque Franchement Dunkerque Je mettrais pas Mémorable aussi Putain je me suis fait chier devant Oh je me suis vraiment fait chier Je crois Je me suis vraiment fait chier devant Oh la la c'est Je me rappelle Je regardais ça J'étais en mode genre Putain c'est chiant Alors que j'adore les films de Nolan Normalement Mais je sais pas Dunkerque Ça m'a vraiment Compliqué Mais vraiment intéressant Après plusieurs visionnages Ouais bah j'en ai même pas fini Tu vois J'ai regardé deux tiers J'ai fait genre Allez c'est bon J'ai même pas fini Finir Franchement que Je sais pas Ça m'a pas Ouais J'ai pas envie de plus M'étaler dessus Mais Timeline Je me rappelle Il y avait des trucs de timeline Il y avait trop de personnages Mais aucun était vraiment charismatique Enfin c'était vraiment Et c'est quoi C'est ma tier list M'en bats les couilles D'un Kirk pas mémorable Je vais le laisser là dedans Voilà Gravity Gravity en vrai Gravity en vrai Gravity en vrai Je dirais très bon J'ai le follow Est-ce qu'il se vient à Polymanga cette année Ouais toute la semaine Comment ça t'aimes pas ma ville J'aime pas le film J'ai pas parlé de la ville Gravity ouais Moi je dirais très bon En vrai c'était quand même C'était T'as détesté Ah ouais Je trouvais qu'il y avait Il était intense quand même Non Il y avait de l'intensité dans Gravity Vous avez pas trouvé Franchement tu le regardes Moi je trouvais qu'on était pris dedans C'est ça Moi j'avais vraiment trouvé ça Je l'avais vu au cinéma J'étais en mode genre Wouah Tu ressentais vraiment l'espace et tout J'ai trouvé vraiment cool quoi Non Vous avez pas l'air d'accord On bat les couilles Moi j'ai vraiment passé un moment Dans Gravity Après je pense que c'est un film cinéma Par contre C'est un film Si tu le vois chez toi Je pense que C'est vraiment moins intéressant De le voir chez soi J'ai vu au cinéma à l'époque Tu t'accroches en ton siège Ouais c'est ça Moi je me rappelle J'étais à mon siège J'étais en mode genre Putain Et je trouve que tu ressens vraiment Le vide de l'espace Je trouvais ça quoi Assez insane Mais faut le voir au cinéma Faut pas le voir chez soi Seul sur Mars Je dirais bon Bon alors C'était sympa Bon alors Vous l'avez vu ou pas ? C'était bon C'était sympa C'était cool Voilà C'était sympa C'était sympa Un temps dans l'espace Oui mais voilà Oui je l'ai vu au ciné Je me disais pas Je viens regarder encore une fois Et pareil je n'ai pas trouvé L'histoire prenante Ouais c'est pour ça que J'ai mis en très bon Il n'y a pas plus Je dirais que c'était cool C'était Il est meilleur que Gravity Je trouve Excellent ça me semble beaucoup Pour Seul sur Mars Quand même Vous abusez non ? C'est un peu dans l'excès C'est sympa Seul sur Mars C'est sympa quoi C'est sympa Je me m'attends très bon Si vous voulez mais Ouais vas-y Je me mets très bon Si vous voulez mais Allez Elle est là qu'elle y a Ou pas De toute façon Qu'elle y a Elle ne vient plus sur les lives Elle ne m'aime plus qu'elle y a Elle ne m'aime plus Elle ne vient plus sur les lives Et vu qu'elle ne vient plus Elle ne pourra pas Les enfants de son film Et tant pis pour elle Hâte de parler de Saga Ça va être pas mal ça aussi Non je vais pas le mettre en pire film Ne vous inquiétez pas Les amis Ça fait longtemps qu'on n'a pas trinqué Ça fait longtemps qu'on n'a pas trinqué Santé Santé s'il vous plaît Oh je vous vois là Attendez J'envoie 2-3 qui ne font pas santé là Guillaume je te vois chez toi T'as rien dans la main là Merci pour les 100 bits Calypso À la vôtre exactement À la vôtre Santé j'ai dit Et Marcel Marcel tu prends ce verre Et santé Merci Paul Flo Raph la fête R Je dirais qu'il est très bon en vrai Moi je me suis bien marré Je me suis vraiment Franchement je me suis bien marré Mais de là à dire Qu'il est meilleur Qu'Astérix et Obélix Ils sont Cléopâtre Faut être fou Faut être malade Il faut être malade Franchement j'irais pas plus Excellent Genre il est vraiment Genre moi j'avais vu au cinéma Je m'étais marré quoi Je m'étais marré quoi Je me suis méga marré Puis voilà je me suis marré On se marre bien On se bidonne Ouais excellent si vous voulez Excellent si vous voulez Mais fou Ouais en vrai Je me suis quand même En vrai il y a quand même Pas mal de films De scènes cultes Je suis d'accord Mais Franchement il faudrait être fou Pour penser qu'il est meilleur Que la St-Rx et Obélix Mission Cléopâtre Vraiment il faudrait être malade Il faudrait être complètement fou Voilà Elle est en live Qu'elle y a là ou pas Vous savez Watch the Masterclass C'est un film drôle Ou alors il y a les Y a-t-il un flic pour sauver la reine Ça me dit rien Non elle est pas en live Elle vient même pas Défendre son film Waouh Waouh Re-sushi C'est quand même honteux Assez Obélix Mission Cléopâtre Vraiment Intouchable L'univers t'es Forrest Gump Oui je suis d'accord Ça me va totalement C'est même niveau Que le cinquième élément Euh Ouais Je m'en bats les couilles Santé Je le mets en excellent Ça me va très bien Prochain film Tetris Vous l'avez vu ou pas Tetris il est trop stylé Il est vraiment très Je le mettrai en excellent Je pense Je le mettrai même en coup de coeur Franchement Tetris Je le mettrai en coup de coeur Je crois Merci Flourrocan Je le mettrai en coup de coeur Je crois Ce film est vraiment Vraiment incroyable Mission Cléopâtre Est moins interporel Que Rrrr Vraiment pas Alors je suis pas d'accord Ouais moi Tetris J'ai trouvé que c'était vraiment Ouais je le conseille fort Et c'est En fait C'est pas un film Sur la création du jeu vidéo Dites vous ça C'est pas un film Sur le jeu vidéo Enfin dans le sens On le pense Genre vraiment Regardez le Vous allez kiffer Salut Swartz Et merci pour le Sly Benoît Vous allez kiffer Oh my god Et merci beaucoup Pour le Prime Monsieur Benoît C'est fort gentil Merci beaucoup Avatar vous en pensez quoi Coup de coeur Ouh Oula Avatar Alors Je vous le dis J'ai adoré le 1 J'ai adoré le 1 J'ai vraiment adoré le 1 Après j'ai plus jeune aussi Mais j'ai vraiment adoré le 1 J'ai passé un bon moment Je trouvais que techniquement C'était fou C'était trop cool Mais le 2 Je dis le 2 Il est pas bien Il est vraiment pas bien Le 2 Le 2 Je suis le méchant Et mon esprit A été cloné Dans cette clé USB Et du coup Je vais revenir Dans un corps d'avatar Et oui Vous pensiez m'avoir tué Dans le premier film Mais en fait Je reviens dans le 2 Vous vous rappelez de moi Ce méchant super charismatique Oh non C'est le méchant Les enfants N'allez surtout pas faire ça Nous sommes les enfants Et à chaque fois Que nos parents nous disent De faire quelque chose Nous faisons l'inverse Allons faire ça les enfants Non les enfants Ca fait déjà 3 fois Depuis le début du film Que vous faites l'inverse De ce qu'on vous demande de faire Nous savons papa et maman Merci encore de nous sauver Oh Allons leur désobéir Une quatrième fois Oh non Il est mort Parce qu'on leur a désobéi Encore une fois J'ai résumé le scénario Intoxication alimentaire A cause du restaurant Je suis plus en 4 J'ai pensé à autre chose Devant ton live Alors je te remercie de la Ah merde Courageant Tant de film pour arriver Au même point de départ Qu'au début C'est un peu ça Mais le 1 Pourtant le 1 Je l'ai adoré Le 1 je l'ai adoré Je vous jure Les enfants se font kidnapper Un nombre incalculable De fois dans le 2 C'est une folie Je dirais Ok Le 1 je l'aurais mis en excellent J'ai vraiment passé un moment Le 2 je le mets dans ok Donc je le mets dans bon Sans plus Voilà Je le mets dans bon Parce que le premier J'ai vraiment kiffé Et parce que Les effets spéciaux Sont Splendides On peut pas dire la reverse Mais vraiment le 2 Mais putain Mais quel C'était J'étais au cinéma J'étais là Mais vraiment Le scénario Mais faites un effort Mais déjà A partir du moment Où ils ramènent Le même méchant Que le 1 Qu'ils ont déjà tué C'était là Oh 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 Non pas très bon Ok désolé Non le 2 Je suis désolé Vous voulez que Je demande d'autres chats Est-ce que je le mets En très bon ou pas Est-ce que je le mets En très bon Ou on laisse en bon Bon ou très bon C'est beau mais l'histoire nule C'est ça Bon Bah vous avez parlé Voilà vous êtes d'accord Bah on laisse en bon On laisse en bon Ça me paraît très bien Ok on laisse en bon Très bien Vous êtes d'accord Super Qu'est-ce qu'on le knight Aucune idée On va déjà essayer Finir Dark Souls 1 ce soir Putain avec les 4 verres de vin Dans le pif là Ça va être marrant De jouer Dark Souls 1 Saga divergente Je crois que c'est pas mémorable Pour moi Franchement Non franchement Franchement j'ai vu les films À leur sortie Je me rappelle de rien Je me rappelle de rien Mais je me rappelle juste que Déjà à la fin du film J'étais en mode genre Ouais bof quoi Mais si vraiment Je me rappelle de rien maintenant C'est que c'est pas mémorable Je Voilà On est d'accord On en parle pas plus longtemps Divergente Ça dégage assez vite On peut être divergente Au même niveau que Dunkerque T'as raison c'est pire Allez Allez c'est mauvais C'est mauvais C'est mauvais Très bien c'est mauvais Un vraiment bien Les autres de la merde Franchement je me rappelle pas Je vais mettre dans mauvais Je me rappelle pas Saga Fast and Furious Est-ce que c'est maintenant Qu'on va se fighter ? Est-ce que c'est maintenant Qu'on va se fighter ? En vrai non J'ai vu aucun film J'ai vu aucun film J'ai vu aucun film Fast and Furious Je n'ai pas vu un seul J'ai vu aucun film Fast and Furious Pour moi c'est des courses de bagnoles Voilà Et du coup En tant que bon Suisse Et vu que j'ai vu aucun film Bah je vais mettre dans pas vu Voilà Je m'en connais pas Comme ça je ne me mouille pas Et vous faites votre propre avis Je ne me mouille pas Voilà Je me mouillerai pas sur Fast and Furious Harry Potter Harry Potter Je vais mettre dans Coup de coeur je pense Coup de coeur Bien qu'il y ait beaucoup de Beaucoup de choses De scénarios Qui font pas trop sens Je pense que pour ce que ça a créé Pour l'univers Surtout que ça a créé C'est ça qui est le plus fort C'est l'univers Je pense que c'est coup de coeur quand même Ça mérite largement ce coup de coeur Même si des fois J'aime bien chier sur le film Si je ne mets pas ça Pas dans le top Je te maudis sur 10 générations Je viens de mettre dans coup de coeur Je te maudis sur 10 générations Capa Voilà Pour moi c'est coup de coeur On parlera d'autres sagas plus tard Qui pour moi sont meilleurs Mais Livre et poche J'ai encore dans des films C'est possible aussi ouais J'avais lu le livre Quand j'étais petit Mais je ne me rappelle pas tout C'est super nul Non 4 gâteaux 4 gâteaux Franchement dire que Harry Potter C'est nul C'est ne pas C'est se mentir à soi même L'univers de Harry Potter Est incroyable Je suis désolé de vous le dire C'est incroyable Vraiment Poudlard La magie Les moldus Tout ça Pour moi c'est fou Ce qu'il y a la réussite à créer C'est fou Voilà C'est une légende On est excellent Non C'est que c'est nul Ils ont regardé les films Les yeux fermés Non mais voilà Pour moi c'est On a tous rêvé D'aller à Poudlard Faites S'il vous plaît Dites pas l'inverse On a tous rêvé D'aller à Poudlard Ceux qui ont lu les films Ou lu les livres Quand on était petit On attendait à nos 11 ans La lettre Qui nous annonçait D'aller à Poudlard Je suis désolé C'est vrai On attendait D'aller à Poudlard Ça nous a fait rêver Et juste pour ça Ça mérite d'aller en coup de coeur Voilà Voldemort avec la taxe Peut-être Mais on a quand même rêvé Avec cette licence Voilà Saga du Hobbit Alors Je sais que vous n'allez pas Être d'accord avec moi Je vais prendre un cornichon Pour me préparer Franchement le premier film Il était très bon Mais Pensez pas que au premier film C'est ça le truc Premier film très bon Et attendez Vous savez quoi Vous savez ce qu'on va se faire Regardez ce qu'on va se faire Pour fêter le premier film Le premier film était vraiment très bon Je dirais qu'il était même presque excellent J'ai vraiment aimé Écoutez moi cette musique là Cette musique elle est folle en vrai La musique elle est folle en Tic tac si vous voulez attendre la musique Faut venir sur Twitch C'est beau C'est vraiment beau Je trouve C'est beau Trop beau Du coup Pour moi Le Hobbit Si c'était que le premier film J'aurais mis en excellent Le deuxième film J'aurais mis en bon Très bon Mais je trouve que le troisième film Il est vraiment Troisième film Il est presque mauvais Franchement le troisième film Il est presque mauvais Vraiment Voilà Il est vraiment pas bon Le troisième film C'est mon avis Troisième c'est juste la bataille C'est Et Je vais dire exactement la même chose Que tout le monde a déjà dit Si le Hobbit C'était un seul film Ça aurait été excellent Probablement Si le Hobbit C'était un seul film C'était excellent Mais en trois films Pour moi c'est bon Très bon Voilà Pas plus C'est le prouesse cinématographique Abuse pas Louis Abuse pas Voilà Bon très bon Pas plus quoi Je mettrais même bon Parce que vraiment Le troisième film C'était Et en fait Je dirais que c'est une déception C'est une déception Après le Seigneur Zonneux Voilà Est-ce que je le mets en très bon Ou en bon Vous préférez quoi Bon ou très bon Il n'y aura pas d'excellent Ça n'y aura pas d'excellent Je suis désolé Louis Bon ou très bon Je n'étais vraiment pas d'accord avec toi Mais c'est pas grave C'est important De voir des avis différents Ouais vous êtes plutôt sur bon Bah ça sera bon alors Il restera dans bon Désolé Go terrain en beau J'ai marre à clé de carré Voilà c'est mon avis Et je pense Sincèrement aussi Qu'en tant que grand fan De Seigneur Zonneux Quand t'es fan De Seigneur Zonneux S'il filme son dessin Je trouve Voilà Voilà Prochain saga Hunger Games Hunger Games Nul à chier Non t'abuses Non c'est cool Moi j'irais En vrai moi j'irais très bon C'était cool Moi j'irais très bon Franchement j'ai vraiment Non pas que le premier film J'ai vraiment kiffé Je crois Hunger Games Mais je mettrais très bon en vrai Les autres arrêtent Je me rappelle plus trop des autres Et le dernier Le dernier qui vient de sortir C'était pas mal aussi Non franchement Je me mettrais très bon Pour moi c'était vraiment C'était une bonne saga Moi je préfère Je pense à la saga Hunger Games C'est la meilleure Que la saga habit Voilà Il y a un peu Fission là Bah il y est pas Il y est pas Hunger Games Je me mettrais bon pour moi Ça vous va ou pas Moi je pense que c'est ok Ok vous abusez les gars Vraiment vous abusez Genre Franchement je le dis Premier degré Je préfère revoir Hunger Games Que Avatar je pense En tout cas Avatar 2 J'ai plus envie De revoir Hunger Games Que Avatar Vraiment Voilà Mais c'est mon avis C'est mon avis C'est mon avis les amis C'est bien qu'on ait des avis différents C'est important Ok Je vais le laisser en très bon C'est mon avis Pour moi c'était cool Indiana Jones Bon Indiana Jones En vrai Indiana Jones Je suis désolé Ça fait partie de ces licences Qui malgré le fait Qu'elles aient perdu Énormément en qualité récemment T'es obligé de mettre en excellente Pour ce qu'elles ont créé Pour tout ce qu'il y a autour Tu ne peux pas les mettre moins bien On peut pas mettre moins bien C'est un truc excellent Voilà C'est franchement Le 1 Le 2 Est excellent Le 3 Je crois que le 3 Est excellent aussi Moi je me rappelle Le film avec son père aussi C'était vraiment C'était trop cool Plein de scènes cultes Et la boîte de Pandore Et c'est juste qu'ils ont décidé De faire un 4 et un 5 Personne ne leur avait demandé Mais ça s'essouffle Mais je pense qu'il faut quand même Laissez excellent Pour ce que c'est quoi Les 3 premiers C'était vraiment C'était giga banger C'était banger les 3 premiers C'est vraiment un coup de coeur Non Parce qu'il y a quand même Les 2 derniers Qui sont voilà Les 2 derniers c'est voilà John Wick Je n'ai pas vu Est-ce que c'est cool John Wick Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Mais je crois que tout le monde adore Non Toujours le même délire Du coup je ne vais pas le juger Mais je note Si je n'ai jamais Ce que c'est à voir Très bon de vouloir Ok Ok Je note Là je suis curieux les amis Jurassic Park Je suis assez curieux Qu'est-ce que vous pensez De Jurassic Park En vrai Ok En vrai Jurassic Park C'est le 1 Le 2 Et le 3 Du coup On ne parle pas De Jurassic World Jurassic Park Le tout premier Vraiment C'est excellent Voir coup de coeur Si c'était que le premier C'est excellent Voir coup de coeur Vraiment Avec le 2 Et le 3 Je laisse en excellent Quand même je pense Et qu'est-ce qu'il y a dans ça Le premier coup de coeur Les autres nuls Abuse pas Non le 2 Et le 3 Le 2 reste très bien Le 3 est un peu plus Dans un style nanar Mais tu passes qu'à un bon moment Et vraiment Je vous jure Le premier il est légendaire Et le premier est sorti en plus En 93 On a une naissance Donc pour moi Vraiment Ce film Il a un côté particulier Pour moi Je trouve vraiment C'est vraiment Un des premiers films Que je me rappelle avoir vu Je sais pas comment dire C'est vraiment genre Je sais qu'il m'a vraiment marqué Ce film quoi Pour moi c'est excellent Alors qu'on va juger Après Jurassic World Et Jurassic World C'est autre chose Jurassic World Le premier était ok Le premier était ok Le premier était sympa Et Franchement je trouve Que celui d'après C'est vraiment pas bien C'est vraiment pas bien Pour le premier On peut être bon Si vous voulez Parce que j'ai bien aimé Le premier Mais vraiment Le 2 et le 3 C'était Je suis désolé Mais cette scène Où ils sont en train De faire des enchères Sur les dinosaures Et après Ils sont de nouveau Relâchés dans la ville Comme dans le premier Je sais pas C'était vraiment Oh Momo Merci Momo Pour le 10e mois C'est gentil 100 minutes de plus Ouais c'est vrai Fatima C'est vraiment Flemme ce film J'étais vraiment genre Oh Vous savez quoi Je le mets dans Ok Parce que genre Pour moi le Hobbit C'est quand même meilleur Que Jurassic World Je le mets dans Ok Genre j'ai vu que j'avais mis Hobbit et Avatar là J'ai abusé Jurassic World c'est plus bon Ok Non Jurassic World c'est là Mais juste parce que Le premier est cool Les autres c'est de la merde Vraiment Kingsman Kingsman c'est très bon Je dirais Très bon Kingsman Non Hyper divertissant Vous en pensez quoi de ça Divertissant Très divertissant quoi Aller plus haut Je sais pas si Ça serait un peu abusé Quoi Un Seb Il y a combien de minutes Rajouté 5 Ouais Non franchement Très bon Ça me semble Ça me semble aller bien Avec la licence Voilà Excellent Ça me semble un peu abusé Quand même Non très bon Très bon Je suis content De mon choix Labyrinthe C'est de la giga merde C'est de la giga merde Le labyrinthe C'est de la giga merde Oh c'est de la merde C'est tellement nul Je suis désolé Je vous dis un truc Vous avez grandi avec Et c'est la seule raison Qui fait que vous adorez ce film Je vous jure C'est la seule raison Vous avez grandi avec Vous avez grandi à chaque film avec Et c'est pour ça que vous adorez ce film Je vous jure C'est trop nul C'est trop nul Je vous jure C'est mauvais Vraiment C'est en vrai Vous voulez que je vous dise C'est Hunger Games Mais en nul Voilà C'est Hunger Games Mais en nul C'est trop nul Vraiment C'est vraiment Hunger Games C'est vraiment Hunger Games en nul Le 1 était bien Allez vous savez quoi Pour le 1 Je le mets pas en mauvais J'en mets en peu Mémorable Allez vas-y Vous m'avez convaincu C'est vrai que le 1 Le 1 c'était ok Pour le 1 Je lui ai monté une case Je vous jure Vraiment Essayez de les re-regarder aujourd'hui Sans la nostalgie Non Vraiment 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 Voilà Et de nouveau C'est mon avis Et Si vous avez aimé ces films Tant mieux pour vous Mais c'est mon avis Je les ai vus après J'ai pas apprécié Le parrain Bon le parrain C'est légendaire Je vais mettre Pas dans coup de coeur Je vais mettre dans excellent Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus Excellent ça vous va La saga excellent On est d'accord Excellent ouais Voilà C'est légendaire C'est légendaire comme truc Excellent ça me paraît bien Le seigneur des anneaux Le seigneur des anneaux Oh c'est meilleur film Je suis désolé C'est meilleur film C'est meilleur film C'est meilleur film Arrêtez C'est pas possible autrement C'est meilleur film Je vous jure Y'a des scènes Dans le seigneur des anneaux Qui Moi qui me donne La chair de poule A chaque fois que je regarde le film Je suis en même temps Genre mais waouh La bataille du gouffre du helm L'arrivée du rohan Pour sauver Minas Tirith Mais cette scène Elle est mais Je vous promets L'arrivée du rohan C'est quoi j'ai envie de la voir J'ai envie de la voir J'ai envie de la voir J'ai envie de voir cette scène S'il vous plaît Le discours là Attendez Elle est mais Je vous jure Cette scène me met La chair de poule Vraiment J'ai la chair de poule Quand je vois cette scène J'ai la chair de poule Voilà C'est meilleur film Cherchez pas Des arguments Ca va là Ca n'ira Nulle part autre Ca va là Voilà Meilleur saga de tous les temps Et je suis un giga fan de Star Wars aussi Mais ça va là Je suis désolé C'est trop fort C'est trop fort C'est trop bien écrit C'est trop bien fait Voilà Je vous jure Les frissons Et si vous avez pas vu C'est dans un dos Regardez le Les animaux Fantastiques Qu'est-ce qu'on pense Des animaux fantastiques Est-ce que Jambon est encore là Ou pas Is Jambot still here C'est un peu bof non Je sais plus J'avais bien aimé le premier En vrai c'est vrai Je me rappelle que j'avais bien aimé le premier J'étais voir le deuxième Et j'étais en mode genre Je me rappelle de rien Donc je dirais bon Voilà je dirais bon On le met là C'est ok pour vous ou pas Bon Bon Voilà bon quoi Bon En bon quoi C'est voilà C'était sympa Matrix 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 Euh Gigabanger hein Vraiment gigabanger Gigabanger pour moi Moi je le mettrais en excellent Voir coup de coeur Sauf que Il y a de ceux là Quelques mois Il y a de ceux là Quelques mois Ils ont décidé De refaire un film Il est vraiment Il est Pas bon Le dernier Le dernier est vraiment pas bon Je suis désolé Le quatrième Il est Oh Mais les trois premiers Sont géniaux Ah le 4 est vraiment pas bon Le 4 est vraiment pas bon Il est vraiment naze L'un est trop bien Mais les autres sont incompréhensibles Je suis d'accord avec toi Le dernier bof ouais Je vais le mettre dans excellent A cause du Je sais pas Ouais pas coup de coeur A cause du dernier Vraiment désolé Mais le 4 nique un peu La Ça a niqué la La trilogie D'origine quoi Vraiment c'est Le 4 m'a Il m'a saoulé vraiment Voilà Pas vu le 4 Mais ne regardez pas Vraiment ne regardez pas Ça vaut pas la peine Men in black Men in black On a eu le 1 Il y a eu le 2 Il y a eu le 3 C'est celui où on retourne dans le temps Et il y a eu un 4 Où c'était un reboot On est d'accord Excellent sauf le dernier Ouais Il y a quelque chose de changer Euh oui Je pense qu'en refaire Ouais Excellent je dirais Excellent Sans plus Ouais excellent C'est déjà bien Il y a des choses étrangers Je ne pense pas C'est seulement des films Ce n'est pas des TV Franchement excellent Ça me paraît bien Ça me paraît bien Amen in black Il devrait bientôt sortir Mais je crois qu'il faut Qu'il s'arrête avec Amen in black Parce que plus ils en sortent Et moins ils sont bons Donc euh C'est Jaijo Ils s'en font vraiment Ils s'en font vraiment Pour la thune là Ce sens là C'est plus Voilà Mission impossible Mission impossible Vous aimez bien ou pas ? Ok ouais je suis bien Encore même Je n'ai pas vu beaucoup En plus Moi je dirais bon Très bon Ouais Bon très bon Bon très bon J'ai même conscience Que main in black Il y en a beaucoup trop Et c'est moins bon Ouais c'est ça Moi je dirais bon Voilà Je dirais bon Voilà On ne va pas Intergiverser plus C'est bon C'est bon Voilà c'est bon C'est bon Narnia Ouh Putain Narnia Oh Narnia Narnia Putain t'as mis Narnia Alors Sachez que les livres Sont trop stylés Les livres sont Trop stylés Ça je me rappelle J'avais lu tous les livres Incroyable Les livres Si jamais Le premier film Était bien non ? Le premier film Avec la sorcière Il était vraiment bien Non le premier film Avec la sorcière On est d'accord Pour moi Le tout premier C'était vraiment chouette J'ai vraiment Beaux souvenirs Le premier Sont tous bien Bah je suis pas sûr Justement Le 2 Attendez Le 2 Je crois que c'est celui Avec le prince Caspian Qui est pas très bien Non ? Bref C'est pour que ton truc Baille Je vais aller voir Tes messages Nonon Nonon C'est nul Il y a pas Mes films Pourris Tellement nuls T'es pas content pour ça ? C'est nul Il y a pas mes films C'est pourri Tellement nul Bref C'est pourri ton truc Baille Désolé Effectivement Il n'y a pas tous les films du monde Désolé Nono N'hésite pas à réglementer un peu plus que ça Vraiment There is Netflix I put it here Not higher because of the last movie Nono tu sais C'est parce qu'il n'y a pas ton film Que c'est nul T'inquiète pas Ca va aller c'est pas grave Nono On peut discuter tranquillement Sans qu'on parte sur ce genre de choses T'inquiète Bref Narnia Pour moi le premier était vraiment chouette Deuxième je sais plus mais je sais que le troisième était pas bon C'est nul les films qu'il y a Regardons les films qu'il y a Nono Dune c'est de la merde Nono Shutter Island c'est de la merde Inceptionnet c'est de la merde Asterix c'est de la merde Mission Clabot c'est de la merde Inglos Bassard c'est de la merde Le Seigneur Zeno c'est de la merde Harry Potter c'est de la merde Tetrix c'est de la merde Mission 17 c'est de la merde Antuchop c'est de la merde Fight Club c'est de la merde Interstellar c'est de la merde La ligne verte c'est de la merde Open Emerald c'est de la merde Forest Gump c'est de la merde La haine c'est de la merde The Wall for the Wall c'est de la merde V for Fornata c'est de la merde Cinquième élément c'est de la merde Hollywood c'est de la merde Rere c'est de la merde Indian Jones c'est la merde, Dangerous player c'est la merde Main Black c'est de la merde, Matrix c'est de la merde Le Parrain c'est de la merde, Hispanic c'est de la merde Babylon c'est de la merde, 3 cực surprised s' meteorable Luna c'est de la merde, Eyebr чи hante c'est de la merde Gravity c'est de la merde, Sol sur Mars c'est de la merde Hunger Games c'est de la merde, Kingsman c'est de la merde, Mission Impossible c'est de la merde Les Animes Fantastiques c'est de la merde, Hobbit c'est de la merde, Avatar c'est de la merde Revenant c'est de la merde Donc tout est de la merde et quel est ton film préféré Nono ? Là je suis que de savoir tu vois Quel est ton film préféré du coup ? Hardy Trotter Tu parles de Harry Potter Pour toi c'est de la merde Harry Potter Salut Annex Je veux bien discuter Mais faut faire un effort Dis moi quel est ton film préféré Vas-y Franchement moi la moitié des films j'ai pas vu Mais c'est pas un soucis non C'est pas grave Dis moi quel film t'aurais voulu voir C'est dur j'en ai plein mais pas tout ça Dis juste un film s'il te plaît Parce que c'est dur pas tout ça Dis juste un film s'il te plaît Salut là c'est quoi Juste un seul Hardy Trotter Les tuches J'ai envie de savoir maintenant Bon Narnia Bon fini pour Narnia Narnia moi je mettrais en très bon en vrai Je pense que ça reste très cool Ça reste nostalgique mais Ouais peut-être Très bon ou excellent Narnia vous diriez quoi Très bon ou excellent Narnia Très bon très bon ça va non Rasta Rocket Oui mais c'est super Rasta Rocket Mais c'est beaucoup moins mythique que tous les films que tu viens de citer Salut Drex Genre Rasta Rocket ça serait en très bon voire excellent tu vois Mais ça va pas au niveau de ce film là Ouais Rasta Rocket c'est cool en vrai c'est rigolo On passe un bon moment tu vois Ça n'a pas la profondeur d'un Shadow Island D'un Dune D'un Inception ce genre de choses Je suis désolé Mais c'est cool oui Bon Narnia on va le mettre en très bon C'est très bien OSS 117 Alors Est-ce qu'on juge la saga avec le 3 ou pas Assez pour le Ilk PMC Est-ce qu'on juge que les deux premiers Parce que c'est pas les mêmes réalisateurs Si jamais Trend Spotting Bah c'est très bien aussi En vrai Mais de nouveau Je peux mettre tous les films Je suis désolé Et si parmi les films que je viens de mettre Tu les aimes pas C'est qu'il faut aussi tomber en question Le 3 c'est pas le même réalisateur Donc vous savez quoi Je vous propose de pas juger le 3ème Ok Ça vous va On juge pas le 3ème Parce que c'est pas le même réalisateur Donc c'est une autre saga Donc on juge que les deux premiers Et pour moi c'est excellent Ouais je suis d'accord Excellent Excellent voire coup de coeur Facile Attendez quoi Vous connaissez pas OSS ? Ouah Je me sens vieux là Vous connaissez pas OSS ? Non Non Mais quoi OSS vous connaissez pas Ça me choque Le premier c'est Au carnet d'espions Le deuxième c'est Rien ne répond plus Non mais les gars OSS s'il vous plaît Ah je me sens vieux d'un coup Vraiment je vous jure Je me sens tellement vieux là Scarface Je suis sûr que les gens connaissent Scarface dans le chat Merci pour les 100 bis Calypso Tous le monde aime se beurrer la biscottule C'est quoi Posez la question Je pose la question Et vous répondez récemment Est-ce que vous avez vu Scarface dans le chat ou pas ? Je pense que les gens ont vu C'est le nouveau Nono C'est pas parce que ces films là Tu les apprécies pas Que tes films on les apprécie pas Oui 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 C'est quand même plus de oui Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un film mythique Nono faut pas Faut pas être fermé d'esprit Parce que t'as pas vu ces films Ou tu les aimes pas Enfin je comprends pas Bref on va arrêter de parler de ça Mais oui OSS Les amis OSS c'est vraiment C'est vraiment très cool Moi je mets excellent je pense Il est où ? Il y a OSS vraiment En termes d'humour Scarface C'est légendaire Oh je suis d'accord Non OSS 117 Trop fort Vraiment trop fort En plus l'acteur est bien connu Bah OSS c'est Jean du Jardin Oui Carrément Ouf J'ai envie de me mettre la musique J'ai envie de me mettre la musique là Ça aussi c'est nul Nono Ça aussi c'est nul Nono Pirates des Caraïbes Nono s'il te plaît Ah Pirates des Caraïbes C'est Pirates des Caraïbes En vrai le problème c'est que Est-ce qu'on juge On juge les 5 films On juge les 5 films ou pas Parce que je vous le dis Si je juge film par film C'est Le 1 excellent Le 2 coup de coeur Le 3 excellent Le 4 pas mémorable voire mauvais Et le 5 Ok bon Voilà Ça c'est mes Pour mémoiser les 5 Voilà comme ça j'ai juge C'est comme ça que je les jugerais Mais du coup Si on doit juger la licence Bah je mettrais très bon A cause du 4 et 5 quoi Mais si on juge la trilogie C'est coup de coeur Ouais Trilogie c'est coup de coeur Ah le 4 et 5 c'est terrible Ils sont terribles le 4 et 5 Est-ce que Ça ou pas C'est vrai Est-ce qu'on juge Est-ce qu'on juge Juste la trilogie C'est ok pour vous ou pas On dit trilogie On met coup de coeur Comme ça on en parle plus On dit juste le 1 2 3 Et c'est bon Et nique le 4 et le 5 Ils ont jamais existé La fontaine de jouvence Bon ça 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 allait Mais fontaine de jouvence Surtout casse toi Vraiment Tu nous casses les couilles Vraiment Pirates des Caraïbes Et la fontaine de jouvence Personne t'avait demandé On avait vécu une super trilogie Elle s'était finie Et vous avez juste fait ça Pour la thune Comme d'habitude Disney Parce que tout ce que vous faites C'est pour la thune Vous avez racheté Marvel Pour détruire la licence Vous avez racheté Star Wars Pour détruire la licence Vous avez racheté Pixar Ils font plus que des films de merde Disney Arrêtez Des démange merde Bordel S'il vous plaît Voilà Pirates des Caraïbes C'était super Mais il a fallu que vous vouliez De la plus de thunes Et vous avez fait de la merde Merci Disney Super Voilà D'y termes de Pixar Ça passe en vrai Je ne sais plus exactement Quelles films ils ont fait Après l'achat Saga Planète des Singes Non c'est cool en vrai Je mettrais très bon C'est vraiment cool Très bon la Planète des Singes Là Excellent Ouais peut-être excellent même Ouais le premier Franchement c'est Ouais très bon Voir excellent Moi c'est entre les deux C'est toujours des bons films C'est vraiment Ils sont bien faits Ils sont Excellent ça passe Ouais je crois Je suis d'accord avec vous en vrai Un petit excellent Pour la Planète des Singes Ça me va ouais C'est intéressant Par rapport à la relation Humain-animal Je suis d'accord ouais Ouais moi je mets un excellent Je suis d'accord ouais Ouais je suis très bon Ouais je crois que moi J'ai vraiment Moi je mets un excellent En vrai ouais Merci beaucoup Raptors Prochain Retour vers le futur Alors là Là c'est la nostalgie Je vous jure C'est la nostalgie là Je crois que c'est coup de coeur Retour vers le futur C'est Je crois que c'est coup de coeur Pour moi à réserver le futur Vraiment C'est vraiment des émotions Non c'est coup de coeur Je vous jure C'est trop cool Vraiment Sauf le dernier Le 3 Il était trop bien le 3 aussi Non le 3 C'est trop cool au Far West Quand tu parles Il me semble Il me semble Non franchement Les 3 sont incroyables Vraiment je vous jure Les 3 sont incroyables Vraiment Les musiques Attends on retourne vers le futur Oh s'il vous plaît Me dites pas que là Me dites pas qu'il n'y a pas de nostalgie là Oh là là Je vous jure C'était tellement cool Et vraiment Vraiment Les 3 sont bien en plus Vraiment Non j'aime trop J'aime trop Non ouais C'est un coup de coeur Retourne plutôt coup de coeur Star Wars Est-ce qu'on prend en compte Disney ou pas J'ai pas envie de prendre en compte Disney en vrai Jugeons Star Wars pour ce que c'est vraiment On dit qu'on regarde pas Les 3 derniers films on dit non Puis comme ça on est content Ça va De nouveau hein Disney Disney pourquoi vous êtes venu casser les couilles Pourquoi vous êtes venu casser les couilles Disney Vraiment Ok je vous donne mon avis sur chaque film Ok Vous savez quoi ? Je vais vous donner mon avis sur chaque film Et série Star Wars dont je me rappelle Comme ça Le 4 Le tout premier qui est sorti à l'époque Très bon Le 5 Excellent Le 6 Excellent Le 1 Bon Le 2 Bon Le 3 La Revanche des Sith C'est Meilleur film Merci beaucoup C'est putain de meilleur film Je vous jure Le 3 La Revanche des Sith C'est une putain de masterclass C'est incroyable Rogue One Meilleur film Rogue One C'est une putain De masterclass C'est Incroyable Mandalorian Coup de coeur La série Clone Wars Coup de coeur aussi Andor Coup de coeur Voir meilleur film En vrai Obi-Wan Ok ou bon Il y a eu quoi comme ça ? Ahsoka Tano Très bon Je dirais Solo Je dirais Bon Rebels Je dirais Excellent Excellent Rebels J'ai vraiment aimé Et Il y a quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autre chose ou pas ? Voilà Ça c'est mon avis en tout cas Sur la Nile Désolé J'ai mis bon C'était quand même ok Tu vois Bad Batch J'ai pas tout vu Donc j'ai pas jugé Mais voilà Et clairement Pour moi la saga Enfin voilà La saga Je suis désolé mais Ça va là 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 Star Wars Salut Gibbs Je sors de l'ombre pour te rejoindre sur la vie de Disney Mais Rogue One et The Mandalorian sont des bangers de Disney Mais j'ai dit Attends Rogue One j'ai mis en meilleur film Et Mandalorian j'ai mis en coup de coeur Donc c'est que j'ai vraiment aimé C'est la plus mille Voilà Et je vais vous mettre ma musique préférée de Star Wars Ma musique préférée de Star Wars c'est celle-là Qui est évidemment dans le film 3 Franchement pour moi le 3 c'est le meilleur film de Star Wars Pour moi le 3 c'est vraiment le meilleur film de Star Wars Cette musique je trouve qu'elle retransmet En fait tu comprends l'amour Danaki n'est pas de mai qui va détruire la galaxie Je sais pas comment dire Cette musique est Mais Star Wars En vrai Star Wars sans Disney ça serait niveau C dans un autre Avec Disney malheureusement c'est Et Andorre Est-ce que vous avez vu la série Andorre ou pas ? Attendez on va parler sérieusement là Est-ce que vous avez vu la série Andorre sur Disney Plus ou pas ? Il faut que vous passiez On va dire les 2-3 premiers épisodes Passez les 2-3 premiers épisodes Et vous allez arriver dans un des plus gros bangers Disney Je vous promets C'est un des plus gros bangers de Disney C'est trop stylé Il faut juste passer ces 2-3 premiers épisodes Et après c'est Je vous jure j'ai surkiffé vraiment Vraiment trop bien Vous savez ce que j'ai envie de faire là ? Vous savez ce que j'ai envie de faire là ? J'ai envie de faire un petit kiff là J'ai envie de faire un petit kiff là J'ai envie de faire un petit kiff là Vous ne l'avez pas à faire un petit kiff là Vous avez fait un petit kiff là Et votre âme et votre drôle pour pouvoir Vous avez déjà fait ça Vous avez permis cette morceuse Le ministère d'un mort À vous devez faire un petit kiff là À vous avez devenu A vous avez devenu Alors, juste que je fasse gaffe, parce qu'avec Disney, au niveau copyright, faut... Je pense que je peux pas trop regarder des films en live, donc... Ouais, je vais mettre quelques extraits, mais je pense que je peux pas trop regarder des extraits, donc... Mais juste... C'est le Prinky. La musique ! On va mettre la fin, je pense. On va mettre la fin, on va mettre la fin, hein. Ah putain... Les frissons, je vous jure ! Eh, je laisse pas plus longtemps parce que c'est Disney, j'ai pas envie de prendre des risques, mais... Star Wars 3, quel putain de banger, hein, c'est vraiment... Non, ça va, t'as, j'ai mis vraiment 15 secondes, hein, t'inquiète. J'ai mis 15 secondes, ça va aller, je pense, hein, quand même, hein. J'ai mis 15 secondes, ça va. C'est autorisé, hein, je suis pas en train de regarder le film. J'ai vraiment mis 15 secondes, j'ai mis un extrait, c'est bon. Il y a des gens... Il y a des gens sur Twitch qui ont des alertes sub où c'est des petits extraits aussi des Star Wars, hein. Ça va aller, je pense, hein, tranquille. Mais vraiment, c'est... Trop bien, quoi. Transformers ! Je passe un peu le son, hein. Transformers, bon... T'as joué au jeu Jedi, lequel ? Les derniers, là. Coup de cœur, faut pas abuser. Non, je dirais, en vrai, franchement, c'était bon. C'était bon, mais c'est parti en couille, hein. C'est vraiment parti en couille, hein. Non, et soyons honnêtes deux secondes. Soyons honnêtes deux secondes. C'était cool, c'est parti en couille. C'est vraiment parti en couille, hein. Lakin a passé 22 ans du côté lumineux, 22 ans quand il passe en Aquador, et il met ensuite en 44 ans. Putain, c'est ouf. Ah ouais, c'est ouf. Ouais, ils sont vraiment partis en couille, je suis désolé, hein. C'était vraiment... Franchement, au début, c'était chouette, mais après, c'est bon, quoi. Ils ont abusé, hein. Non, non, non. Je mettrais pas plus que bon. Twilight ! Twilight ! Non, non. Si il y a des gens qui ont envie de défendre la saga, c'est maintenant qu'il faut se prononcer. Merci beaucoup, Antoine. Pour moi, c'est mauvais, hein. C'est pareil que Divergent, hein. Je suis désolé, mais... Je me rappelle, j'avais vu une scène où c'était une baston, où déjà tous les effets spéciaux étaient nuls à chier. où ils s'arrachaient la tête et tout machin. Je vois toute la scène et tout. Et c'est là, mais... C'est trop mal fait. Et la scène dure 15 minutes. Et à la fin de la scène, ça fait genre... C'était un rêve. Ça, c'est ce qui pourrait se passer, c'est dans ta tête. Je vous jure, vraiment, j'ai vu ça. J'étais là genre... J'ai éclaté de rire. J'étais là genre... Non. Non. C'est... Mais genre, même pendant le livre, je suis désolé, c'est trop une idée de merde. C'est une idée de merde. C'est quoi le pire film à Lego, hein. Une vision d'Alice, mais ce qui était choquant pour l'APEX, c'est que dans le livre, il n'y avait pas du tout ça. Non, mais c'était... Vraiment, en tout cas, les films trop nuls, quoi. Réateur, meilleur film. Mais il n'y a pas. Réateur, il n'y a pas. Bon, DC. Est-ce qu'on peut résumer les films DC et voir ce qui est bon et ce qui est pas bon ? On a eu. Aquaman. C'est OK. On a eu. Le premier Wonder Woman qui était cool. Deuxième qui est nul à chier. Man of Steel qui est vraiment bien, ouais. Justice League. Celui qui est sorti au cinéma, bien à chier. La Snyder Cut qui est vraiment chouette. Euh... Le Batman. Le Batman récent. Très cool. Batman et Christian Bale, ça n'a pas l'indicité pour moi. Enfin, je ne suis pas sûr que ça rentre. Est-ce que ça compte dedans ? Je ne sais pas. Joker ! Oh, en vrai, Joker, les gars. Oh ! En vrai, je pense que Joker, c'est le meilleur film DC, hein. Non, il n'y a rien de bon. Taz ! Il n'y a rien de bon. Joker ! Joker, c'est le meilleur film DC. C'est insane. C'est trop bien de Joker, hein. Vraiment. Franchement, Joker, je me rappelle, j'étais voir le cinéma. Je suis sorti du cinéma. Et je me rappelle, je marchais dans la rue, je viens d'autour de moi. Et je ne sais pas, c'était... J'étais... J'étais un peu choqué. J'étais en mode genre... Oh, putain. Suicide Squad. Alors... J'ai un avis très tranché sur Suicide Squad. Le premier... C'est une giga bouse. Je pense qu'on est d'accord pour le dire. Le premier Suicide Squad, c'est de la grosse merde. C'est vraiment de la grosse merde. Le deuxième... Il est trop bien. Je vous jure. Le deuxième Suicide Squad, il est trop bien. Le deuxième, c'est vraiment trop bien. Vraiment. Vraiment. Shazam, c'est pas terrible pour le moment. Le deuxième Suicide Squad, je me suis tapé des barres. J'ai trouvé insane. Vous voulez pas Justice League et Justice les séries animées qui sont des pure masterclass ? J'ai pas vu ça, je crois. Joker, il fait pas partie de DC de mémoire. Ah, si, si. Pour moi, c'est dans DC, clairement. Si, si. C'est DC à la tasse. C'est insane. Birds of Prey, c'était bof. Joker, c'est pas DC ? Ok. Bon, ok. Bon, je sais pas. DC, on en fait quoi ? Black Adam, c'était bof. On met en bon. En ok. En vrai, c'est plus ok, je trouve. Ils ont quand même beaucoup de films décevants. Ils ont quand même beaucoup de films décevants d'ici. Très bon dans l'ensemble. Très bon, on t'abuse. Je te jure qu'il y a beaucoup de films pas terribles. Ah, les Queen n'est pas sorti encore le film. Moi, je dirais ok ou bon. Franchement, DC, c'est mieux que Marvel. DC, c'est mieux que Marvel ? En termes de films ? Non, je suis pas d'accord du tout alors. Vraiment pas d'accord. Moi, je dirais ok, franchement pas plus. Cependant maintenant ! Alors là, faut argumenter. Beaucoup de leurs films sont pas hyper intéressants. Il n'y a pas de continuité dans l'univers. Il ne faut que changer les acteurs. C'est très peu intéressant, voilà. Il y a des très bons films. Il y a beaucoup de très mauvais films, voilà. Mesdames et messieurs, Marvel. Vous vous rappelez quand on parlait de... De saga que Disney a tué ? Vous vous rappelez, on disait putain, c'était trop stylé. Puis après, il y a Disney qui est arrivé. De la merde. Vous vous rappelez de ça ? Marvel, pour moi, c'est ça. Il y a vraiment du très bon et du très mauvais. Putain, c'est vraiment t'as de tout. Marvel, ça va de... Du meilleur Avengers Infinity War pour moi. Pour moi, c'est le meilleur. Endgame est super, mais il est pas aussi bien qu'Infinity War. Je vous jure qu'Infinity War pour moi, c'est le meilleur. Mais... Oubliez pas que dans Marvel, il y a aussi... Attends, il y a quoi comme film vraiment à chier Marvel ? Il y a quoi comme film Marvel où t'es vraiment genre... Waouh ! J'éteins la raclette ! J'éteins la raclette, j'arrête. Green Lantern, ouais. Que des films nuls. Bonne soirée. C'est pour ça qu'il y a des films nuls. J'ai pas dit ça, papi. Eternos, j'ai beaucoup aimé pour le coup, tu vois. Deadpool, j'ai beaucoup aimé. Ouais, Ant-Man. Oh, je vais être aigri avec Ant-Man, les gars. Je vais être aigri avec Ant-Man. Ant-Man, c'est le pire héros Marvel. Tous ses films sont à chier. Il est pas drôle. C'est un Iron Man de Wish. Il casse les couilles. Je peux pas le supporter. J'aime pas l'acteur, voilà. Je vous jure, je déteste Ant-Man. Je le trouve horrible. Nespa-N-Man est fou. Non, Nespa-N-Man il est pas fou, il est juste nostalgiquement fort. Eternals, c'est nul. J'adore Eternals. J'ai beaucoup aimé. Certaines sérieuses sont pas folles. On peut parler, s'il vous plaît, de... C'était quoi ? Le Faucon et le Soldat de l'hiver. C'était tellement nul ! C'était tellement nul ! Shihulk ! Oh my god, Shihulk aussi. Oh la la. Je vous jure vraiment, Shihulk ! Et le Faucon et le Soldat de l'hiver, j'ai trouvé ça nul à chier. Vous voulez un autre avis des gris ou pas ? Est-ce que là vous voulez un vrai avis des gris ? Je déteste Captain America. Je déteste Captain America. Je trouve son personnage plat au possible. C'est un scout boy. Monsieur parfait, trop chiant. Le premier film est nul à chier. Le deuxième est très bien. Mais le premier film, il est nul à chier. Qu'est-ce qu'il est nul, le premier film là ? Où ils vont se battre en Allemagne. Avec les nazis. Et les mecs, ils ont des flingues trop bizarres. Le méchant, c'est un crâne rouge. Je sais pas quoi, j'étais là, mais c'est tellement nul ! Oh la la. Vraiment, le premier Captain America, je l'ai détesté. Vraiment, je l'ai détesté. Il est ennuyant ce personnage. En fait, Captain America, il est plat. Il n'a rien pour lui, il est plat. C'est vraiment, c'est un scout. Voilà. C'est scout boy, monsieur parfait. Rien à voir avec Marvel parce qu'il a vu la série The Boys. Ouais, incroyable. C'est Stark qui meurt, pas Captain. Mais Iron Man est... Franchement, je vous le dis sincèrement, je suis désolé hein. Iron Man, c'est... Iron Man est un personnage qui est beaucoup plus intéressant que Captain America. Iron Man, le développement du personnage... Tu regardes... Franchement. Tu regardes le premier film Iron Man. Sa psychologie et comment il est le personnage. Et le dernier film. Mais l'évolution du personnage, c'est tellement plus intéressant. Captain America, c'est la même chose. Il a pas changé. C'est juste un scout trop chiant. Voilà. Iron Man, vraiment, l'évolution du perso, elle est folle. Elle est trop bien. Vraiment. Doctor Strange. J'ai bien aimé le premier. Le deuxième. C'est celui avec Wanda, c'est ça. C'est un peu nanard le deuxième. Moi j'ai pas trop aimé le deuxième. Madame Web, a ce qu'il est pas fou. Apparemment, c'est la grosse merde ouais. Abuse Iron Man est vraiment mieux, mais le premier film du Captain est honnêtement correct. Ah moi j'ai vraiment pas aimé. Et ouais, et en termes de série, pour vous c'est quoi la meilleure série ? Je pense que là, on sera tous d'accord. Donc, les séries Marvel, il y a. Kjolk. Miss Marvel. WandaVision qui est banger. Captain America et le soldat d'hiver. Le truc là, égyptien. Je sais plus comment ça s'appelle. Et Lucky. Voilà, Lucky les gars. Moon Knight, voilà. Lucky, ça vaut vraiment la peine. Lucky, ça vaut vraiment la peine en vrai. Lucky, c'est vraiment stylé. Franchement, au premier degré, c'était vraiment stylé. Echo ? Oh, j'ai même pas vu je crois. Non, Lucky vraiment, c'était... Oh. J'ai adoré. Ouais, Moon Knight c'est cool aussi, j'ai même aimé. Ok, j'ai pas vu. Vraiment Lucky, je vous conseille assez fort, c'était... Ouais, Deadpool c'est super bien aussi, Deadpool. J'ai beaucoup aimé. Je me réjouis trop d'ailleurs. Ah, Deadpool c'est guiché. Non, Lucky dinguerie, vraiment. Et la fin de la deuxième saison là, c'était... Ouais, j'ai vraiment trop aimé quoi. Y'a aussi Warwolf by Night, une série courte qui est apparemment plutôt sympathique. Il paraît que c'est cool, ouais. Y'a aussi, est-ce que vous avez vu comment ça s'appelle ? What If ? What If ? C'est vraiment cool. Marvel, en vrai, Marvel je vais le mettre en excellent je pense. Quand même, même s'il y a des grosses merdes, globalement ça reste très cool à regarder. What If ? Trop stylé aussi si jamais. What If ? Vraiment très cool. Et Spider-Man ? Bah le problème c'est que le Spider-Man de Marvel, c'est le Spider-Man que j'aime le moins en acteur que j'ai vu jusqu'à maintenant. Voilà. Voilà, je trouve ça moyenne. Et Wadif ou leur concept est vraiment cool et fanservice dans le bon sens. Ouais, moi j'ai vraiment aimé Wadif. Marvel globalement c'est excellent, juste Disney qui vient rajouter sa merde. Bah en fait, on va pas se mentir. Marvel ? Les films, est-ce qu'ils auraient pas dû se terminer avec la mort de Thanos en vrai ? Parce que bon, bah... Enfin, tout culminait jusqu'à ce point là et puis bah... Tout ce qui vient après, c'est voilà, c'est... Oh par contre, un film très récent de Marvel que j'ai vu et que j'ai adoré, c'est les Gardins de la Galaxie 3. Gardins de la Galaxie 3, je crois que j'ai presque chialé devant. Vraiment j'étais genre waouh, il est hyper émouvant, il est vraiment très très bien c'est la même. Vraiment euh... Hyper bien le 3ème, vraiment j'étais waouh. J'ai pas aimé, t'as pas aimé le 3, c'est quoi ? Ah ouais non, moi j'ai adoré, pour moi c'était le meilleur des 3, vraiment. Y'a la loup ! Perso Deadpool, meilleur Marvel. Ouais, Deadpool 1 et 2 sont trop bien. Et le 3 je pense qu'il va être cool aussi. En plus le 3 sera lié à Lucky en plus, donc euh... Donc voilà, moi en fait Marvel, j'attends... J'attends qu'il redresse un peu la barre là, vraiment j'avoue que... Là je trouve récemment on a pas des trucs terribles quoi, donc euh... C'est un peu dommage. Rejambant ! Mais donc voilà, voilà la tier list. On en pense quoi la tier list ? Est-ce que vous êtes plutôt ok avec la tier list ou pas ? Est-ce que la tier list vous satisfait ou pas ? Moi elle me... Elle me... Elle me... Moi elle me satisfait bien, le truc que c'est bien. T'es bien l'X-Men ? J'ai adoré l'X-Men ouais. Sauf les plus récents mais sinon j'ai adoré. Franchement elle me... Elle me semble correcte hein ! Ça fait vraiment voie de l'X-Men. C'est parti !